bonsoir à tous bonsoir à toutes j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve dans cette cuisine et puis on se retrouve nous c'est vrai c'est vrai qu'on se retrouve nous le duo vainqueur de dalcy ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette aventure pardon mais elle a ramené la coupe dans la cuisine inès n'a pas de coupe en fait donc si tu veux un peu porté si tu peux tiens prendre ça comme ça c'est le droit qu'à ça ok non mais si tu veux en vrai parce que déjà bonjour bonjour ça qu'il ya l'autre caméra on voit alex passer et tout alex qui a été le cadreur de dalcy mais ça va tout le monde vous allez bien c'est la garde partagée même pas parce que peut-être qu'il ya des gens qui ne connaissent pas oui mais évidemment c'est ma monjour inès vendam vu le buzz de cette femme je peux vous dire je peux vous dire qu'en ce moment tout le monde la connaît non mais du coup petite remise en contexte pour les quelques personnes qui connaîtraient pas inès du coup entre autres danseuses de danser avec les stars présentatrice bam 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 instagram euse vlogueuse depuis peu chef des vendamos oui c'est ça fait quand même beaucoup et du coup on a gagné ensemble danser avec les stars internet et j'ai demandé à michou de pouvoir avoir une coupe pour inès c'est vrai mais je n'ai pas eu donc s'il vous plaît est ce que tout le monde peut envoyer un petit message à michou en lui demandant de me donner qui me revient c'est vrai c'est vrai voilà mais tu peux avoir juste le socle où on peut se faire un pierre feuilles ciseaux et l'un garde moi j'avoue je la mets en fond dans mon décor elle m'accompagne désormais cette coupe malade à vous que j'ai demandé à pa de lourd de la mettre dans le décor de ce soir c'est vrai c'est vrai quelque chose ce que moi elle m'accompagne tout le temps mais j'ai senti qu'inès c'était c'était quand même un manque il est en live c'est du harcèlement c'est totalement du harcèlement comme comment tu te positionnes par rapport à ça justement à lancer des vagues de harcèlement c'est un truc que tu fais depuis peu ça fait longtemps que tu le fais c'est quoi là dessus tu as juste la tech qu'on sache un peu comment voilà comme ça normal ça fait plaisir en vrai c'est parce qu'on s'est pas trop vu depuis ouais on sait quasiment si tu m'as fait une surprise sur le prime de danse avec les stars vous l'avez vu je l'ai mis sur les réseaux comme ça tu m'avais on pense aux autres voilà non je suis venu je suis venu vous encourager il y a deux semaines ouais parce qu'elle est encore dans danser avec les stars tout court ou non mais ouais on sait plus où ça en est vous étiez 70 au début vous êtes plus que 8 et ben je vais te dire vous êtes en demi-finale et on aura peut-être besoin de vous vendredi donc si vous si ça vous plaît de regarder danser avec les stars et de potentiellement voté pour nico et moi c'est avec grand plaisir bah ouais c'est soutenez les si vous avez voilà un forfait téléphonique de plus de 70 euros c'est le moment ni plus ni moins non en vrai non parce que c'est vrai que moi je connaissais ce que j'en avais parlé un peu en là je ne sais pas trop nico et ça qui m'avait beaucoup touché c'est ce que j'avais dit j'étais content de le rencontrer un peu plus il nous avait nous avait encouragé nous avait soutenu et tout et c'est nico capone si vous n'avez pas une partie de lui sur les réseaux sociaux avec sa femme c'est vrai que c'est très caricatural ce qu'ils font ça cartonne leurs vidéos et c'est un être humain de dingue je suis trop contente de partager cette aventure avec lui est juste pas mais pas ce pas mais pas michou je sais c'est ça la gueule du chat de michou à c'est l'enfer c'est le pire truc en plus lui faire un truc fondation 30 millions d'amis non ça va ça va c'est bon vous êtes arrêté c'est bien merci parce que normalement vous êtes bien là dessus normalement vous n'êtes pas vous n'êtes pas terrible la vie de jean claus van damme ouais la nièce c'est vrai que ça doit être chiant ça c'est vrai que ça revient souvent non mais tu sais quand j'étais quand je t'ai annoncé alors les gens étaient super contents les gens étaient quand même bah oui oh la 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 pique ah bon allez j'étais content de me revoir comment ça non les si les gens bas de base ont beaucoup aimé la découverte de voir ton enthousiasme etc sur twitch et non mais c'est vrai que ça soit dans les vlogs ou autres les gens non on était trop déçu on était trop heureux j'ai vu un ou deux messages de gens qui me disaient bon faut pas non plus forcer en mode inès à la plage inès inès se met au panel inès se met en cuisine mais c'est vrai qu'on a eu tout le mois de mars où on a fait d'alci oui on avait fait un live mais ça fait un mois en fait le live on l'a fait pendant d'alci oui ça et ça date et c'est clair j'étais pas mauvaise encore une fois à valorent non c'était à cliquer à la souris là tu as cliqué vite à la souris réaction fps réaction fps rigole pas très très fort exactement ma réaction comme ma réaction quand j'ai lu en cuisine ben non mais en vrai on est devenu pote quoi c'est bon ça y est c'est parti et non et je disais juste avant live justement on parler un peu de la danse que tu vas devoir nous apprendre pour l'ouverture de mariage avec ma fiancée tout à fait ça que je me demandais un moment que j'ai pas remis le sujet sur la table si c'était juste des promesses que tu m'avais fait elle m'a dit on pose des dates voilà c'est ça j'ai dit on pose des dates et on va poser les dates ce soir je ne pars pas de la cuisine ça c'est des promesses fortes je vous le dis tout de suite en fait ce soir ça bouge pas donc bonjour bonjour salut pour goûter le repas mais oui c'est notre goûteur on veut voir la pire je mets la pire je inès est invitée au mariage au abalor attendait alors je suis hyper contente que vous posez cette question merci du fond du coeur d'avoir posé cette question parce que pour l'instant je n'ai reçu aucune invitation aucun part non non je pense à temps est ce que je peux me permettre de démarrer vas-y 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 c'est vrai qu'on se connaît depuis pas longtemps et même si le feeling est tout de suite très bien passé et que j'adore ta fiancée je comprendrais que je ne sois pas invité puisque vous avez déjà fait les plans de table les invitations un mariage ça ne se prépare pas en vous marier bientôt donc s'il n'y a pas de place pour moi je comprendrai même si je prends pas beaucoup de place bah en vrai moi c'est pas spécialement ça c'est juste que j'ai vraiment envie de pouvoir séparer le pro et le perso quoi c'est vraiment juste limite les plans de table on pourrait les bouger et tout donc c'est on n'est vraiment pas du tout là dessus passer non ouais il ya ma fiancée qui faut savoir que quand c'est parce que c'est chez moi en cuisine du coup et elle est obligé de garder ouna elle est vraiment en prison là bas dans dans la chambre non on n'était pas là dedans mais on n'était pas là dessus ça a dit quoi sur jiraya inès égale relation pro non non mais je rigole c'était une blague c'était une blague très drôle c'était mais jiraya c'est pro et perso non mais giji m'a annoncé aujourd'hui que c'était pas sûr qu'ils puissent venir en mariage déjà donc attention je me disais premier degré c'est vrai que ça serait trop bien déjà que tu nous donne les cours et tout et c'est vrai que juste la vie parfois comme on venait de se rencontrer c'est parce que moi c'est en septembre mon mariage tu vois et je me suis dit va savoir pas on va perdre contact tu vois mais la vie va faire que mais non mais j'en savais rien tu vois donc donc je sais pas en fonction de là bon il n'y a pas de bonne réponse un peu de vin allez un peu de vin un peu de vin pardon mais il m'a toujours pas alors j'ai une bouteille de blanc une bouteille de blanc mais oui elle m'a dit j'ai du blanc c'est du 5% et à côté j'ai du j'ai du macon macon ig voilà t'es plus sur quoi c'est que du blanc si je prends l'un ou l'autre est ce que j'ai plus de chances d'être invité non c'est ça ça ne non mais en vrai je rigole c'est quelque chose ou non mais moi je rigole payer en vrai je ne prendrai pas mal si je suis pas mais attendez parce que mais ce soir on va parler plein de trucs ce soir je veux dire on va parler de plein de trucs moi je me suis juste demandé parce que ça il faut inviter inès moi j'ai assez pas mais c'est mais ça on va parce qu'on va en parler aussi de ça parce qu'il ya une recherche recherche à l'échelle nationale qui est lancée si vous voulez donc je suis pas ce genre de forceur donc c'est pas c'est parce que j'aurais fait de base mais non mais c'est vrai que moi j'ai pas tant que ça de potes meufs tu vois dans mon entourage et du coup et moi j'ai beaucoup de potes mec ok bah voilà chacun sa route alors je rigole en fait je crois que j'ai un peu un caractère t'as toujours beaucoup traîné avec des mecs genre ouais t'as plus archi bien avec les mecs et ça se passe toujours très bien aussi avec les femmes de mes potes c'est difficile on sentait que c'était pas très naturel ce mouvement je me suis toujours hyper bien entendu avec les femmes de mes potes il n'y avait pas ce truc de ça se passe où il y avait zéro truc bizarre et tout ça ça régale je te cache pas ça aurait pas été la même aventure d'elle si déjà les gens n'avaient pas compris et merci parce que beaucoup vous avez défendu etc y'a pas eu trop de relou honnêtement moi j'ai rien mais j'ai jamais rien vu de toutes mes saisons mais c'est bien ça j'avoue que c'est un régal parce que l'enfer je dois gérer des trucs et après tu as le côté perso ou bah direct tu montres une vibe où il n'y a pas de défiance tu montres en vrai vous entendez archi bien en plus mais je l'adore ah la 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 c'est pour ça que je sais que c'est pas grave ça fait un g doc pour trouver un gars non mais on n'en est pas là c'est quoi un g doc non mais tu peux ne pas avoir des rêves de geek mais google doc google doc les gars la start-up nation sort et là tout de suite tout de suite c'est autre chose ah bah vous me dites un g doc forcément je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave mais du coup la fiancée de paire va inviter inès c'est sûr mais oui mais pas interdit l'alcool sur twitch non ce qui est interdit c'est genre si par exemple on fait un jeu pour faire des shots etc là on est sur une petite soirée dégustation à notre victoire à notre victoire à notre victoire reprend reprends la coupe si tu veux une dernière fois parce que allez c'est beau c'est que j'ai revu les images et j'ai vraiment pris la coupe tout seul de d'alci mais non mais j'étais un peu en mode ah ouais j'ai pas fait croquer quand même à temps à temps il faut boire parce qu'on est fini oui c'est vrai et moi je voudrais régaler un peu tout le monde en faisant ça les gens n'attendaient que ça donc c'est braf mais c'est devenu mythique qui ont fait moi pour avoir fait ça j'ai oublié mais c'était bien moi j'avais pas eu de réaction donc j'étais en mode j'étais en mode j'ai gagné le match on a gagné le match je suis trop expressive bah ouais mais c'est bien c'est vrai que oui c'est vrai que toi tu as souvent des réactions oui mais je sais que tout le monde a adoré la mouette petite danse ça débriefe les réactions non mais c'est vrai qu'on va on voulait faire un grand live débrief de la victoire ça fait pas trop longtemps mais c'est vrai que le temps passe vite quand même c'était quand la finale je ne sais plus fin mars non on est quand là ça fait deux semaines non plus non mais tu vois ça fait deux semaines en vrai alors que c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a deux mois quoi j'ai l'impression d'avoir commencé d'alse tout court il y a six ans en fait c'était en janvier c'est vrai l'étranglement était sympa non mais oui il y a une petite mise au sol on avait une analyse du un petit étouffement suivi d'accompagnement au sol c'est pas de ta faute non pas analyser c'est parce que jordan veut te porter en même temps pour te soulever pour la victoire ah ouais bah oui oh putain j'avais pas vu non c'est pas ta faute jordan veut te soulever en même temps et toi tu veux me dire merci bravo on a gagné ah du coup je suis comme ça c'est vrai qu'on sent un pliage non c'est pas de ta faute c'est pas de sa faute oh bah ça c'est beau les amis ce soir ce soir le but c'est quand même de cuisiner etc on va commencer tranquille petit apéro il faut savoir à la base il n'y avait pas de sponsor sur le live ils ont vu qu'il y avait un petit justement en cuisine inès etc danse avec les stars il ya un lien on a été contacté par qui juste tu cru mesdames et messieurs ils ont sorti quoi les niokies stars danser avec les stars niokies stars je sais pas si vous l'avez mais c'est quand même assez fort ils se sont dit du coup qu'on allait pouvoir parce qu'en vrai c'est un truc qui a alors c'est si vous voulez c'est des niokies donc en forme d'étoiles un peu trop bien parce que c'est trop mignon un peu mais ça c'est ça c'est la réaction j'ai vu sur tiktok toi qui fait partie des gens qui buzzent sur internet sur tiktok il ya pas mal de gens qui ont fait ça c'est du 200 mille du 300 mille du je connaissais pas du tout moi en gros c'est des petites niokies qui sont en forme d'étoiles qui sont qui sont choups hop je pense que si j'en mange beaucoup je peux gagner dans ça mais c'est tout le but c'est tout le but j'en ai acheté c'est très très bon mais en vrai tu peux faire des petites recettes et tout nous je propose on se fait ça en apéro on se fait ça en mode ce qu'en fait si tu veux oui toi tu n'as jamais vu en cuisine en gros alors non c'est vraiment très détente on m'a fait beaucoup des en cuisine je sais même pas en vrai enfin beaucoup ouais 15 non quand même il ya un petit non 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 vrai non mais c'est souvent sympa j'avoue que c'est les trucs que j'aime beaucoup faire parce que c'est trop bien en fait on papote on fait un peu à bouffer après on fera une quiche oui tu m'as dit que tu étais expert des quiches moi franchement c'est l'une de mes spécialités on va faire quiche normalement épinards saumon bah c'est pas normal la fausse c'est vrai on a acheté ce qu'il fallait pour pour y aller on va chauffer ça bam bam et moi je peux t'aider à faire quoi là pour l'instant ça va pour l'instant l'apéro soit tu peux un peu parler aux gens etc on n'entend pas de ou finesse c'est vrai ça ou pas faut regarder celui de giji c'est de regarder qu'un c'est vrai que celui de giji ça a été la légende jiraya tu vois jiraya ou pas du tout cet homme mais il n'y a aucun souci en vrai c'est bien c'est des cd culture qui se rend compte j'ai fait jiraya forcément on est sur naruto jiraya jiraya giji jiraya youtube j'aurais du mettre est-ce que tu as déjà vu ce mec ou pas dans cet être de lumière attendez faut que je vais te montrer juste leur et excusez nous désolé je vois juste le jiraya calvitie domingo tu vois ça c'est le en fait c'est un gars qui a toujours eu un bonnet et ça c'est dans mon ancien appartement je lui montre la vidéo en fait j'espère que tout se passe bien giji le got et en fait il a toujours eu un bonnet etc et c'était devenu un peu la légende le mystère de ce qui se cachait sous ce bonnet et tu vois on papotait etc tu vois donc et là petit petit air football d'accord on se passe la balle et du coup on n'avait jamais vu on n'avait jamais vu on n'avait jamais vu on n'avait jamais vu et du incroyable et du coup bah désormais giji est chauve et et ça voilà tu vois mais mais s'il est venu dans pop corn ah bah oui bah voilà c'est giji ah bah oui mais c'est vrai que giji bonnet ou giji chauve c'est pas forcément giji ah bah oui d'accord bah giji je connais giji je dirais du coup que c'est le prime de en cuisine c'est vraiment ça ça a été le moment le moment d'internet quoi si tu veux donc ouais après voilà quoi mais non mais t'inquiète ça va très très vite et j'essaye de comprendre bah ouais non mais ce moment est légende bah oui bien sûr ça devait être légende c'est exceptionnel parce que c'est avec toi parce que j'ai vu par exemple anthony lui il a ouvert sa chaîne twitch et tout oui toi ça t'as pas tenté plus que ça je veux quelques danseurs christian aussi voir leur chaîne twitch alors toi tu aimes bien l'univers mais non je trouve ça hyper cool mais je sais pas ce que je pourrais raconter en fait tu vois je me dis que si je viens sur twitch pourquoi pas j'aimerais pourquoi pas y venir avec mon podcast dans ce cas oui c'est que tu fais un podcast aussi à côté toi j'ai un podcast qui s'appelle avec ou sans sucre voilà j'ai dû le mettre en suspens avec danser avec les stars un peu trop de choses dans le planning mais tu vois je me dis à la rigueur pourquoi pas le faire pourquoi pas le faire sur sur twitch mais il est sûr que le temps après faut beaucoup de temps ouais c'est ça t'inquiète pas non plus c'est pas quoi raconter après tu apprends j'ai attendu j'ai une chaîne twitch mais non bah oui pas parce que je suis abonné à six personnes non c'est à moi je suis abonné à cinq ou six gens tu as lâché le twitch prime ou pas toujours pas ça commence à faire beaucoup bah oui à chaque fois qu'on se revoit tu me dis à la prochaine fois tu veux le faire ouais je vais le faire ouais 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 non mais foliez foliez le compte et tout ça va être chiant ça va être chiant ça va être chiant mais tu le fais tout ça c'est un sujet récurrent c'est un sujet récurrent l'aura mais mais les seuls les gars ça se travaille je sais pas comment on fait je sais pas mais c'est pas grave je sais pas j'ai toujours pas compris ce que c'est en fait c'est soit tu follow c'est gratuit soit tu sub ça par exemple tu vois là quelqu'un c'est kawasaki qui est abonné avec twitch prime et du coup ça ça veut dire que pendant un mois il paye pas c'est ça enfin c'était un truc gratuit en fait c'est juste qu'il soutient concrètement c'est du soutien et tu as quelques avantages soit par exemple là s'il ya beaucoup beaucoup de gens qui parlent parce qu'on est quand même plus de 20 milles tu peux mettre un mode ce bon lit tu vois excusez moi les gars c'est que pour la oula là il ya quelqu'un qui a offert 5 c'est par exemple tu vois et donc du coup il ya des gens au hasard sur les 21 mille personnes d'un coup tu te retrouves ça et tu peux mettre des petites émotes mais je vous enlève vite je vous enlève vite les émotes c'est des émojis voilà tu vois moi par exemple qu'est ce que je peux te proposer je peux te proposer le domingo jam domingo jam je danse tu vois les gens ils me font danser bon après c'est vrai que vu de l'extérieur on n'est pas non plus trois lannes trois lannes avant j'en avais gagné deux des lannes c'est des tournois des lannes c'est des tournois tu vois d'accord j'en avais gagné deux avant j'ai rajouté danse avec si j'ai ça j'ai le pas au doblé aussi mais mettez un peu de mur de passe au doblé là un peu de mur de passe au doblé dans le chat s'il vous plaît c'est les gens qui ont eu des kit ont en gros tu mets tu mets jean ouais c'est ça là c'est que les gens du coup qui soutiennent donc soit via j'aime bien et quelqu'un qui m'avait écrit la définition vous êtes vraiment gentil des subscribers ouais c'est ça mais en vrai mais en vrai mais oui mais d'accord moi je n'avais pas la notion du mot oui on raccourcit bah oui mais je peux pas te vider Petit mur de coeur petit mur de coeur comme ça boum 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 on crée tout une va et vraiment on construit ce en cuisine c'est génial j'adore mais c'est incroyable 21 mille personnes qui vont me regarder cuisiner c'est trop fou c'est assez fort merci pour les coeurs vous êtes trop mignon je peux toujours pas tdp a non en vrai si là faut juste gérer la cuisson tranquillement ça se fait plutôt bien 5 minutes j'ai mis à 7 c'est peut-être un peu dangereux en tête mais non j'ai mis 6 6 c'est bien ce qu'on veut du moyen à vif on est sur trois bars mais est-ce que tu as bien regardé p.a. ce qu'ils disent on rejette à l'entraînement c'est le moment de tu as bien tendu le le bras non normalement c'est bon normalement c'est bon à feu moyen vif 5 à 7 minutes ouais donc 6 sur 9 c'est pas mal moyen ouais c'est pas mal faut juste remuer il va juste falloir remuer quoi d'accord je gère comme ça vas-y parfait parfait ça ça remue très très bien moyen vif mais je pense que je vais mettre 7 il y a celle-là surtout ah ouais il y a moins chauve aussi c'est vrai vas-y 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 toi chauve il y a la fleur on voit pas c'est vrai que ouais j'ai été chauve à un moment ah bon je peux voir et moi j'ai eu toutes les couleurs de cheveux aussi t'as pas voulu oh là ça c'est pas beau ça moins chauve t'as jamais vu on t'avait pas montré j'ai cru que ça allait se casser j'ai je crois pas pa on n'entend pas inès vous n'entendez pas inès bon des fois je dis pas des choses très intéressant c'est peut-être pas très grave si vous m'entendez pas oh là là pourquoi on se pourquoi comme ça on se rabaisse là tout d'un coup ça vaut le détour ça c'est moins chauve non mais non si 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 moi alors oui oui mais malheureusement si ouais mais à quel moment de ta vie s'est passé c'était pour c'était pour une action caritative alors c'est quand même un crâne étonnant oui l'avant après il en fait j'ai des j'ai des excroissances sur le côté non mais c'est vrai je lui montre cette photo non mais ça va celle là là qui est quand même c'est quelque chose quoi non ça va pa il y a pire en vrai bah oui l'alien non mais il y a un peu une vibe ah ouais attention inès on remue on remue on les veut dorés bah oui bah c'est ce que on les veut un peu dorés mais attendez on est toujours en ce mode mais là on va enlever ah non c'est bon c'est bon tout le monde peut parler bam 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 bah écoute on a l'air parfait ouais donc du coup t'aimes bien mais si en plus t'étais venu sur pop corn et tout non mais moi j'aime beaucoup moi je trouve que t'as porté un vrai truc et j'aime bien le mélange tu vois parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs parfois que entre gens d'internet etc et du coup avoir des gens qui viennent pas forcément de la plateforme mais qui sont aussi curieux qui connaissent pas tout mais du coup on les intègre dans le délire oui je trouve ça sympa tu vois j'avoue que parce que est-ce que sur pop corn ça fait combien de temps que tu fais pop corn déjà ? 5 ans est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un entre guillemets comme moi qui n'y connaissait rien et qui n'y connait toujours pas grand chose finalement à cet univers ? ouais pas mal mais pas un invité en personne tu sais que tu mets à ta gauche quoi les trois personnes invitées genre Clara Luciani elle avait fait toutes les missions tu vois Clara Luciani et Pomme c'était incroyable ah mais génial mais ça date un peu mais en fait elles n'y connaissaient rien elles étaient venues elles avaient plus de temps que juste passer une demi-heure ou une heure avec nous d'accord et j'en ai un bête de souvenir Fabrice Eboué il a fait toutes les missions ça c'était il y a pas longtemps aussi c'était ouais il y a ah là on a un casting est-ce que là par exemple tu peux annoncer en exclu qu'il y a le prochain invité ? ou tu sais pas encore ? tu as pas le droit et que je t'ai mis un peu dans la merde ? en vrai on pourrait mais euh mais non on est pas encore sur la sorte on est en train de valider vous savez les mais oui on veut l'exclu c'est voilà il y a des moments où ok d'accord est-ce que est-ce que tu crois que je pourrais revenir sur Popcorn ? mais moi je kifferais trop hein ok non mais moi je trouve après voilà tu vois genre c'est vrai que si d'un coup on se retrouvait en mode ok on fait un tournoi ensemble je te mets aux jeux vidéo d'un coup on fait des trucs ça fait beaucoup mais faire des petits projets à droite à gauche in institut non mais surtout qu'au delà de t'apprécier etc t'avais été excellente hein bah après t'as souvent des bêtes de questions on a beaucoup parlé de sport t'es intéressante et tout c'est top hein non mais si tu veux on a beaucoup parlé de sport moi c'est complètement mon domaine il y avait Sacha qui était invitée je sais pas si tout le monde avait regardé cet épisode de Popcorn mais qui était trop bien mais Sacha est entraîné par Laji Doukouré Laji Doukouré qui est mon premier partenaire de danse avec les stars donc il y avait aussi un je croyais que t'avais été étonné oh non non pardon c'est vrai que j'ai pas en vrai je suis lessivé par la vie je crois que je me sentais aussi je me sentais hyper à l'aise et puis les deux gars qui étaient avec moi étaient hyper sympas Rive et Zach ouais après c'est le but tu vois quand il y a des gens qui connaissent moins on essaie de pas faire une émission où tout d'un coup on parle que de jeux vidéo tu vois genre ouais en fait vous avez pas parlé que de ça et en fait c'était hyper intéressant moi je me souviens plus comment il s'appelle pardon Rive Zach Rive Rivenzy mais trop bien sa chaîne YouTube sur l'histoire et tout oh P.A. je t'ai vu t'as fait tu veux vas-y j'y arriverai pas si vas-y vas-y les mi-cuits vas-y c'est un peu chaud attends non mais attends j'ai pas me brûler non ça va non mais P.A. ça va ça va mais ça chauffe dans la marque attends mais fais bien hein mais je fais bien mais fais bien aussi oh ouais attends t'as été timide là ouais là c'est là on est des non c'est vrai que le lancé était peut-être pas parfait je peux le manger ouais il était hum trop bon mais euh oh j'ai le sang un P.A. attends ça arrive ça arrive ça cuit P.A. j'ai pas je me sens en train de te faire moi je proposais un peu de paprika oh là ça dort là c'est en train de dorer un peu de paprika c'est compliqué il était peut-être ambitieux ton set hein fais attention mais là ça dort comme il faut non 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 P.A. c'est comme ça non mais c'est comme ça c'est comme ça un peu de paprika et dans le guacamole oh guacamole ouais guacamole ouais pourquoi pas c'est une bonne idée ah je vois le chat ah il faut ok merci c'est bon normalement c'est vraiment ça le repas non 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 là c'est l'apéro ensuite on se fait une quiche mais une quiche en vrai c'est rapide mais il va falloir préchausser le four ok je te mets le four à combien j'aime bien je retrouve la Inès Coach là là j'aime bien là il y a quelque chose combien il faut ? alors préchauffe moi le four s'il te plaît à 200 180 200 putain ok thermostat neuf c'est bon est-ce que voilà on est bon non on est bien est-ce que je te fous le paprika dedans je te fous le paprika dedans et moi tu sais ce que je vais faire P.A. ouais vas-y vas-y je vais sortir la pâte à quiche pour pas qu'elle passe du frigo au four j'adore j'adore là il y a une dynamique là il y a une dynamique putain je me permets mais permets toi permets toi n'hésite pas et puis je le mets là d'accord hop un peu de paprika mais c'est vraiment trop génial j'aime trop ce live c'est bien non mais c'est vrai la pâte à quiche bah c'est vrai que toi sinon c'est plus ambiance t'es fait en prime time donc forcément c'est pas c'est pas pareil mais après j'adore ce que je fais j'adore mon tarp bien sûr tu sais que moi ma première tu es peut-être en voie d'aller gagner un danse avec les stars là oh la la je suis peut-être en voie oh wow once in a lifetime je suis peut-être en direction de faire un doublé je te rappelle oh la la ça c'est beau ça ça serait la première dans l'histoire de danse avec les stars j'ai peut-être mis beaucoup de paprika là mais euh non c'est bien fait là je pense ça sent bon oula hop on va les mettre dans un petit bol tu veux que je t'aide ? petit bol petit bol te brûle pas ? t'allais dire quoi pardon ? ben si je gagne il y en a qui ont un peu trop de paprika mais c'est pas si nous gagnions avec Nico danse avec les stars cette saison je serais la première dans l'histoire de danse avec les stars au monde à faire un doublé au monde c'est vrai c'est vrai au monde oh waouh non mais là ça va pas ça a l'air trop bon il y a toujours un moment où je stresse un peu c'est pas grave ne stresse pas tu vas bien se passer si t'as besoin je suis là putain ça régale hein on dirait les départs du prime de dalle un peu paprika là ok et si tu veux on peut se mettre ça dans euh il y a des petits pics on pioche bam 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 tu vois c'est génial c'est franchement c'est une trop bonne idée d'apéro ça par contre en vrai oh ouais ça serait pas les gnocchis stars non mais c'est dingue mais vraiment je connaissais pas du tout tiens j'ai du vol pour prendre ça mais c'est nouveau les gnocchis stars ouais ils ont sorti un nouveau truc mais c'est des génies d'avoir sorti ça en vrai mais en vrai c'est vrai que la forme j'ai vu que ça plaisait bien et tout et moi je pense qu'il faudrait faire des petits coeurs aussi ça pourrait plaire moi j'adorerais manger des petits coeurs mais fais une recette tu vas voir ça marche bien super joli ça c'est bon quand même des saveurs culinaires c'est bon on travaille un peu les goûts quoi c'est excellent c'est la meuf de danser avec les stars c'est totalement la meuf de danser avec les stars c'est complètement la meuf de dals c'est euh t'aimerais être autre chose que la meuf de danser avec les stars et puis j'ai tourné pas mal d'émissions en fin d'année dernière qui ont été diffusées enfin là actuellement j'ai tourné des vendredis tout est permis là il y a des bêtisiers qui vont sortir parce que j'anime des bêtisiers sur tfx qui est une chaîne de tf1 donc oui oui on me reconnaît dans la rue et on me dit les deux on me dit la danseuse de dals mais on me dit aussi mais si c'est elle qui vous faites pas le loto vous c'est le loto c'est le loto dans la tête des gens c'est le loto et non je suis désolée je n'ai pas les numéros je ne peux pas vous donner les numéros ça c'est la meuf là c'est Inès Van Damme et ça c'est Tattoo Cover aussi oui bravo c'est vrai j'ai tourné Tattoo Cover il y a un an c'est vrai que t'as des tatouages toi et euh ouais mais là je vais m'en refaire si je gagne cette saison tu veux être full tattoo ? non pas full tattoo mais si je fais un doublé je pense que je ferai un truc pour le doublé de dals et dalsie tu mets quoi genre ? je sais pas encore parce que c'est avec un mais en fait j'aimerais bien un petit disque genre danse avec les stars mais non deux mais non une petite boule disco et peut-être la et l'avoir deux fois sur le corps tu vois une petite boule disco tu te ferais une double boule disco ouais je la ferais là peut-être et sur la cuisse ou sur la cheville aussi ok et comment tu sauras laquelle et laquelle ? je pose euh alors tu vois parce que ben peut-être que je mettrais un petit peu de violet dans celle où j'ai gagné avec toi parce qu'il y a pas du tout de violet dans danse avec les stars la coupe elle est argentée total argentée et le danse avec les stars argentée c'est pas la même coupe hein ah ouais ? c'est la coupe unique hein ah bon ? c'est la seule au monde ah bon ? je risque de tout manger mais mange 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 là c'est euh la tête de moi sur l'épaule et la tête de Nico sur l'autre si tu gagnes c'est hilarant imagine moi j'aimerais bien en tatouage éphémère juste pour rigoler deux grosses têtes en tatouage éphémère imaginez bonjour salut en vrai je rigole ça va c'est euh ça serait drôle en faux tatouage go ah mais ça c'est euh ça serait drôle ouais ah j'ai vu sur euh tiktok il y avait des tatou tours j'avais jamais vu c'est bon bah en fait tu me montres les tatouages que t'as ok ouais et vu que moi j'ai quand même pas mal de petits tatouages t'en as combien en total ? un deux trois quatre cinq et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un tatouage ? t'as toujours eu envie genre de ça ? ouais mon premier tatouage j'avais 18 ans et je me suis fait tatouer ouais quoi ? ah non attendez j'en ai eu plus j'en suis fait enlever deux ah ouais genre des... t'as regretté ? non non en fait bon ouais j'y raconte tout raconte tout bah l'évident histoire mon premier tatouage c'est celui-là les rêves deviennent réalité c'est un peu cucul la praline en anglais dreams come true j'ai pas voulu le dire en anglais je trouvais ça bah forcément ça rajoute un petit truc un peu euh... ça c'est 18 ans ou pas ? ouais 18 ans ah c'était il y a six mois ah ouais il est hyper beau quand même l'écriture il y a une très très belle typo voilà merci donc bon voilà je fais ce tattoo c'est super ensuite j'en ai fait un ici regarde on voit un peu j'ai pas complètement fini de me le faire des tatouer ah oui parce que là t'as une petite pointe encore oui voilà c'est un E bon là vous pouvez rien voir mais en vrai j'en avais un ici ah et c'était écrit en anglais danser pour respirer ah ouais dance to breathe 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 oh le four préchauffe le four ouais bah tu veux qu'on commence à faire la quiche on peut mais on adore ton anecdote là on est sur les tatouages effacés là alors attendez je termine donc non mais rigolez pas et ça t'avais quoi 19 ans quand tu le fais exactement et tu l'en fasses tu les fasses quand euh il y a un an ok tu t'es dit c'est pas possible quoi bah non en fait même pas tant ça c'est que ensuite tu voulais le faire mais en plus gros je veux en fait je veux le mettre en énorme non là à la place je voulais mettre la tête du gagnant dans la danse avec les stars d'internet je comprends je comprends maintenant donc je me fais tatouer dance to breathe le tatouage il est pas ouf mais en fait si tu veux quand tu bouges ton poignet des fois il est travers des fois c'est pas ouf bon bref c'est pas grave je le garde je me dis bon bah c'est tout c'est comme ça c'est fait c'est fait et ensuite me vient l'idée d'avoir envie d'avoir une manchette mais avant de faire une manchette je démarre juste par faire celui ça c'est très joli ça le premier qui est un peu plus épais que les autres tu vois c'est le même tatoueur ok et ensuite je fais lui bon bref je vous ai parlé des détails sauf que je me rends bien compte que de faire une manchette et avoir un truc qui pend là ouais c'est vraiment pas beau donc je décide de faire enlever des stories et ensuite là j'avais 3 hirondelles et bon elles sont plus là elles se sont envolées ah essaie de nous attraper hein ah ça je me suis fait des tatouer deux fois je vais vous dire un truc les amis ça fait archi mal mais genre vraiment c'est une torpeur c'est plein de fois en plus non tu dois y revenir et tout ça coûte un bras ça fait mal y'a rien de bon si vous faites un tatouage soyez sûrs de vouloir le garder quoi voilà mais quelle poétesse non mais c'est vrai que c'est ok Baudelaire non c'est quelque chose hein t'as réussi et du coup le tout premier 18 ans c'est genre t'es majeur et c'est genre en mode ça y est j'ai la vie entre les mains quoi je crois que quand je le dis à ma mère elle me dit imit tu vas pas te faire un tatouage quand même bah au final bah évidemment j'en fais un je dirais qu'on a une Inès rebelle à cet âge là ouais à cette époque Inès la d'un carquoise du coup non je suis partie vivre à Cannes ah oui et donc je m'avais tatouée à Cannes ah ouais ta maman elle a dû se dire qu'est-ce que tu deviens ma fille non mais non la Côte d'Azur ne t'a réussi pas alors non parce qu'en vrai j'ai toujours été je suis partie j'ai quitté ma famille mon petit ami de l'époque mes amis mes amis pour vivre à 1200 km de chez moi toute seule juste pour danser ouais donc les tatouages se comprennent aussi ouais les rêves deviennent réalité quand j'ai fait ça je me suis dit un jour je serais danseuse professionnelle je danserais à la télé je pensais pas du tout à danser avec les stars par contre je danserais vers les chanteurs et tu vois j'ai fait la tournée tu pensais à Kamel Oali à l'époque ouais et j'ai mis beaucoup de temps à travailler avec Kamel Oali au début il me voulait pas il me voulait pas il me refusait des auditions mais non aussi mais c'est ok boycotté par le Kamel mais oui mais c'est ok j'avais certainement pas de niveau j'ai travaillé comme une dingue et après je travaillais avec lui Kamel c'est genre le boss moi j'avoue que je sais pas je sais pas combien de chorégraphes vous connaissez mais dites nous des noms de chorégraphes genre comme ça qui vous passent par la tête que vous connaissez j'ai sûr qu'il va y avoir des chorégraphes de la Starhack Kamel Oali et Chris Marquez bravo non mais en vrai tu vois sinon je... après Chris j'ai travaillé avec Chris quand j'étais très jeune aussi j'avais 18 ans 18 ou 19 ans et Chris m'a mis un peu un pied à l'étrier tu vois donc Inès Vandam Christophe quand on dit tu vois c'est que des gens de danser avec les stars bah ouais en vrai pourquoi j'ai lu Domingo Lagoule au milieu de tout ça Mia Frey bien jouée très bien jouée les amis elle était pas chanteuse elle oh la la me dites lui Mia Frey chanteuse je confonds peut-être avec Lame Lame elle a fait dals ah ouais Mia Frey Mia Frey elle est chorégraphe Mia Frey elle a fait pop star mais ça date un peu mais euh elle a 60 piges Mia Frey et je crois qu'elle donne encore des cours au sein de Dans du Marais ou alors on en a donné pendant longtemps Malika les twins ouais franchement vous êtes fort Hakim Gora mais vous êtes archi fort ouais Yannis Marshall c'est Starhack récente ça Malika ça j'ai la ref faut qu'on avance sur la quiche ah pardon parce que là on a le petit apéro etc moi le four je te l'ai fait préchauffer tac tac elle a vécu hein celle là elle a vécu donc ça veut dire que tu sais faire des quiches ouais j'ai une petite base en quiche je peux te la parce que moi je suis très forte je peux te la poinçonner si tu veux ouais je peux faire un peu un truc parce que là j'ai l'impression que je fais rien mais alors fais des trucs tiens merci prends ta petite pâte moi j'ai une question Pierre ouais vas-y c'est pas écrit dans la recette mais non mais après c'est une base est-ce que tu aurais de la moutarde ? c'est bien sûr de la moutarde parce qu'en fait j'aime bien pas sûr de la moutarde un fond oui oh la la c'est bon ça à vous je croyais que t'aimais pas ah si j'adore c'est très moutarde je sais pas si vous vous aimez bien faire ça découfflé oh la la mais vous êtes trop bon tu veux de la moutte à l'ancienne la moutte classique tu veux de la moutte classique allez boum je te mets le pot attends mais moi il me faut un petit peu d'espace est-ce que les meilleures tartes c'est pas genre moutarde tomate ? c'est vraiment bon mais il faut des bonnes tomates non mais il faut des bonnes tomates par contre pour faire ça P.A. là j'ai les mains propres je me suis lavé les mains mais t'es tellement parfois expressive qu'au début je me demandais si t'étais pas en fake non mais je suis vraiment parce que genre là cette phrase là de c'est vraiment bon tu sais je me suis dit elle se fout de ma gueule depuis que je suis toute petite je suis comme ça tu vois les photos de moi genre en classe ou des vidéos de moi en train de danser je suis expressive x mille t'étais comment t'étais populaire genre quand t'étais petite ? en classe et tout ? oui alors j'étais populaire parce que je peux avoir une fourchette s'il te plaît ? avec plaisir ah c'est là je crois j'étais populaire parce que enfin populaire c'est un grand mot parce que je faisais déjà beaucoup de danse et en fait je gagnais des titres et donc j'étais dans les journaux ah ouais t'étais la meuf archi cool tu vois ? mais du coup j'étais un peu celle qui dé... je crois que tu me connais un peu quand même tu sais que je déteste l'injustice ah t'étais et populaire et en même temps une super héroïne ? non mais excusez nous c'est pas une super héroïne PA mais dès qu'elle avait 5 minutes dès qu'elle avait 5 minutes elle en sait des causes en fait c'est que je défendais toujours les plus faibles parce que j'ai jamais été une plus faible moi non non pardon non mais pardon 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 et en fait je... mais viens commence pas à tout manger toi barou je te vois bien mange un peu mange un peu et c'est vrai que je défendais quand même beaucoup les gens ohhhh merde pardon mais en fait maintenant je mets un peu d'oversize et du coup déjà que j'ai pas le contrôle de mon bras oh mais j'en ai marre mais alors avec la manche avec c'est encore pire alors là on a un petit vent au guacamole enfin vin... oh pire tu n'as pas de... tu... non j'ai pas de verre par contre tu vois un peu il y a quelques gouttes juste sur le gin mais on sent l'expérience on n'est pas blessé on n'est pas taché oh la la on a un tout petit peu de vin sur la pâte ce qui fait que ça va la faire bien revenir c'est pas grave ça va donner un petit peu de mou le guacamole avec un peu de vin blanc ça va le faire venir aussi oh la la vous savez hein bon je peux terminer mon histoire mais oui pardon 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 mais c'est pas grave du coup je défendais toujours un peu ce qui était un peu mis de côté quoi c'est vrai qu'on en était là bah ouais on en était sur quelque chose d'émouvant mais c'est vrai que c'était le début d'un bouquin j'ai l'impression que t'as dit abrège ouais c'est mes mots clés comme ça quand je renverse un verre c'est qu'il faut changer d'histoire le petit frère maladroit c'est vrai que t'as un c'est moi j'ai deux vibes j'ai la petit frère maladroit vibe et la golden retriever vibe alors par contre je dois vous dire un truc sur danser avec les stars d'internet on m'avait dit ah pa il est maladroit enfin on m'avait pas dit méchamment hein on m'avait dit en rigolant tu vas voir pa tu vas être avec le cassos mais t'inquiète il est très gentil il est plutôt maladroit et tout et tout mais j'ai pas trouvé bah là c'est plus le vrai moi d'accord là tu vois c'est vrai que moi je me demandais à quel point cette aventure allait un peu me changer ah merde ah c'est les croquettes c'est les croquettes mais et du coup il y a quelqu'un qui dit vrai l'orteil sur le canapé véridique oui je suis pas sûr oui mais ça vous voyez ça peut arriver à n'importe qui enfin c'est pas trop de sa faute je prends un peu sa défense mais ça sent le vin un guacamole vin c'est vrai que c'est nouveau en fait ça sent un peu comme une tache de vin au lendemain de soirée non mais je me trouve voyez ce genre d'ambiance on est un peu là dedans là alors pa est-ce que tu vas un truc pour étaler un pinceau mais attends merci beaucoup voilà petit pinceau merci non honnêtement pendant dalle ça a été là non mais là surtout que maintenant j'ai des nouvelles jambes là là je suis bientôt en nouvelles jambes intégrales il y a eu la back to back opération alors oui mais j'ai pas l'impression que ça t'est tant dérangé ou alors tu t'es pas plein pendant dalle du tout ah non non mais ça c'était c'était non parce que oui non ça elle je m'inventais un peu une histoire je m'inventais une histoire où je te disais que j'avais une maladie mais c'était pas une vraie maladie c'est là moi mais j'y ai pas cru j'ai des grosses veines quoi c'était mais du coup là j'ai été opéré donc euh est-ce que ça va ouais mais dernière fois genre parce qu'en fait je suis une chochotte et je m'étais pas mal tombé dans les vapes et tout et hier matin j'ai eu la deuxième opération rien du tout hyper clean mais si tu veux je peux te dégoûter de la bouffe là je peux te montrer la cuisse non mais je pense qu'il y a peut-être plein de gens parce qu'ils mangent aussi là la goule oh non 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 voilà c'est joli hein je monte pas la cuisse oh non 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 on s'en fout le moment du banc où il se rattrape oh ouais oh là je m'en souviens t'en souviens pas oh non franchement les amis je vous jure je pars ça sent bon ça ouais je pars 5 minutes et là il y a Alex donc qui filmait tous les vlogs qui était avec nous tout le temps et PA je les laisse 2 secondes ensemble et là vraiment il a failli avoir une chute un drame quoi je me dis mais je peux pas partir je peux pas les laisser seuls quoi non mais je me rattrape je me rattrape oui oui c'est de mieux en mieux mais PA on est très heure tard je trouve dans la recette parce que là on est très mignons moi je peux et que je peux écouter les euh bah oui mais les queues d'épinards alors attendez pour tout vous dire on va faire une quiche saumon épinards quand même que vous sachiez c'est ça que je voulais faire parce que on a pas vraiment parlé de la recette c'est vrai piche saumon épinards et PA plutôt sobre ouais c'est bien je me suis dit qu'on faisait un truc un peu détente un peu tranquille est-ce que tu veux le saumon tu veux le faire au tu veux le décongeler au fond bah moi ça dépend parce qu'en fait moi ça me dérange pas hein moi le truc vapeur je fous le saumon là dedans oui et c'est très bien mais c'est super ah bah on s'est foutu de ma gueule avant donc ça c'est une bonne technique bah oui parce que dans l'eau c'est chiant quoi bah dans l'eau c'est un peu plus long par contre ouais voilà là c'est efficace et tout bon non non moi ça te va si on fait ça ? ça me va très bien allez ça part là c'est euh laisse moi ces épinards tranquilles mais non si il faut enlever les queues alors attends est-ce que tu fais comment ? j'enlève ah ouais mais ça va être long ouais mais c'est sympa tu sais comme ça ça concentre mes mains d'accord mais je te gêne là bah non mais qu'est-ce qu'il se passe normalement tu con avec nos comptes ? non t'as un problème il fait ce bordel non mais normalement ce qu'il faut faire c'est qu'une fois que t'as fait un épinard tu dois le mettre dans un bol là tu remets dans le même bol donc on sait pas lequel t'as fait et lequel t'as pas fait pas mal ça c'est vraiment un mec mais normalement alors pardon j'étais horrible note here non mais tu peux changer cette cam Max mais euh non mais en fait c'est vrai parce que je pensais déjà à les mettre dans en fait j'ai eu du mal à me rendre compte qu'il y en avait non il faut en mettre beaucoup hein les épinards j'ai l'impression d'être dorant mariotte pardon après vraiment il faut en mettre beaucoup des épinards parce que quand ça ça absorbe ça crie normalement ça se résorbe à mort ça se résorbe et euh attends parce que moi faut que je me resserve un petit verre alors c'est très bon mais c'est quand même vachement dommage qu'on n'ait plus guacamole bah après le guacamole en vrai non mais c'est délicieux j'aime ça le paprika c'est trop bon il est pas non plus euh franchement si vous voulez en faire mettre du paprika c'est une trop bonne idée il est pas non plus euh ouais mais t'as plein de recettes un peu fromage et tout tu peux et là en vrai c'est pas mal hein avec du grouillard il y a une vibe un peu de Welsh et tout là mais attends tu m'as dit quoi toi quand je t'ai proposé en cuisine tu m'as dit que ton plat préféré oh le plat préféré qu'elle m'a dit un cervelat avec des frites waouh cervelat c'est quoi c'est de la cervelle ? non ah non je te laissais pas Péa m'a dit est-ce que tu veux faire en cuisine et tout j'ai dit bah oh je savais pas ce que c'était mais je me dis que bon ça devait être sympa qu'on fait cuisiner et rigoler avec vous donc je me suis dit ok allons-y voilà et il me dit c'est quoi ton plat préféré mais pardon mais pour ceux qui savent pas moi je suis nordiste vraiment dingue genre bien venu chez les chics ça a été tourné à côté de chez moi la ref vraiment tu les prends pour qui ces gens là ? non mais peut-être que tout le monde ne connait pas alors si vous connaissez pas le nord bah c'est comme bienvenue chez les chics bah c'est vrai et je suis trop fière de ça c'est vrai je suis trop fière de mes origines et du coup Péa me dit tu sais quoi ton plat préféré et chez nous on a des baraques à frites des baraques à frites c'est des camionnettes pour celles et ceux qui savent pas c'est des... toi tu connais ouais ouais c'est des camionnettes où ça vend des frites c'est nul dit comme ça tu tricadelles quand même des tricadelles des cervelats des américains des burgers etc l'américain c'est un sandwich viande avec des frites dedans voilà c'est ça la baraque à frites mais voilà vous connaissez évidemment bah oui vous avez pas besoin d'expliquer je suis-je bête et donc euh... et donc voilà bah moi je voulais qu'on fasse des frites et un cervelat quoi et c'est quoi cervelat du coup ? bah un cervelat euh... parce que c'est vrai que le nom il est pas fastoche quoi bah euh... je peux faire comme ça ? bah les gens vont pas voir mais euh... ah non mais pour te montrer à toi vas-y vas-y parce que je pense que les gens savent vous voyez ce que c'est vous un cervelat tout le monde connait ? j'avoue que cervelat bah forcément on est un peu sur cette vibe cervelle c'est comme ça ah mais je suis con ah oui d'accord non mais c'est cuit euh... c'est cuit euh... c'est cuit il me semble comme les frites non il y en a qui disent non mais il y en a beaucoup qui disent oui c'est un peu du salami oh non mais dis bien par contre dis bien dis bien je vais t'aider ah parfait alors attendez qu'on est peut-être mal organisés si on se met comme ça non ? hop euh... tout à fait non d'accord ça va aller mais en vrai je... hot dog ouais c'est un peu un mélange dis bien un peu à dis bien euh... bah attends puisque tu te lances moi je vais m'en servir un verre vas-y c'est vrai que je l'ai pété mais euh non voilà en fait je... mais je suis trop contente de faire une quiche mais c'est vrai que de base tu me demandes mon plat préféré ben c'est... t'es déçue de la quiche un peu ? non je suis trop contente j'adore c'est possible de monter le son d'Inès mais on entend pas à ce point parce que je vois beaucoup de messages depuis tout à l'heure dire ça c'est incroyable parce que pourtant je parle fort après j'ai la voix un peu cassée parce que je suis un peu fatiguée mais... je sais pas Maxou tu nous dis hein s'il y a besoin d'ajuster ou euh... oh mince je fais non plus non on l'entend bien on l'entend très bien peut-être que ça dépend des gens non c'est peut-être One Guy mais bon quoi qu'il arrive tous vos retours on les prend One Guy c'est quand il y a une seule personne qui... qui dit un truc et du coup le streamer part dessus ah wow en vrai c'est pas non plus une rêve qu'on utilise trop c'est une streameuse américaine qui m'avait appris ça dans cette même cuisine ah bon ? on est world wide ici bah vas-y raconte world wide tout simplement non mais... c'est euh... non c'est une streameuse canadienne qui s'appelle Pokémon d'accord que je connais du coup depuis longtemps alors déjà j'ai une question quand tu dis streamer ça veut dire gamer pas forcément maintenant maintenant pas forcément ok streamer c'est pour dire que tu fais du live généralement sur Twitch en gros ah oui mais est-ce que tu peux dire je suis streamer et je fais du live sur Youtube ouais ah ouais d'accord c'est juste qu'en gros Youtubeur c'est que tu fais des vidéos et en vrai y'a qu'une plateforme pour faire des vidéos donc t'es pas en live mais tu postes des vidéos voilà et streamer ou streameuse en fait on dit pas Twitcher ah oui oui c'est juste ça tu vois mais ce qui est bizarre parce qu'on dit Tiktoker on dit Youtubeur etc ah ouais ouais donc beaucoup de gens sont en mode bah si tu suis la logique c'est vrai que si tu connais pas t'as envie de dire Twitcher pardon ouais ouais d'accord mais en fait on le dit pas donc là c'est là le... d'accord toute la subtilité quoi exactement putain exactement on l'entend très bien Inès qui découvre l'univers non mais c'est vrai qu'en même temps y'en a plein de gens qui... tu vois je sais que Twitch c'est toujours un mélange il y a des gens qui vous devez me suivre depuis peut-être 10 ans il y a des gens vous avez peut-être découvert il y a peut-être des gens vous avez découvert ce live via Inès parce qu'on rappelle qu'Inès a une communauté tout simplement énorme si jamais c'est... bah vous êtes trop gentille et vraiment merci non mais pardon mais j'en profite parce que depuis que j'ai fait danser avec les stars d'internet avec PA j'ai reçu des messages mais vous êtes vraiment trop 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 gentille je crois que les gens ont adoré notre binôme et t'as une communauté qui t'adore de fou PA bah ils sont gentils moi j'ai des gentils c'est incroyable je suis content de ça ça me rend fier mais t'as commencé comment PA ? gros gamer gros gros gamer joué à quoi ? du Call of Duty ma petite je peux te dire que là sur Firing Range sur quoi ? sur Firing Range sur Black Ops 1 fallait pas passer jungle parce que je t'attendais top bâtiment et en LAN si tu veux là pour moi tu m'as parlé du 1v3 du 1v4 t'inquiète qu'on en a soulevé des coupes donc bon puis ensuite il y a eu un petit passage à vide en terme de compétition et je suis passé commentateur en gros quoi d'accord pour te la faire courte de mec qui était très fort en l'occurrence Gotaga Gotaga un blaze que tu connais ? bah j'ai déjà entendu bah Gotaga c'est mais je connais pas laisse moi te parler du French Monster tout simplement c'est son surnom ah waouh ok d'accord oh waouh oh waouh mais qui est ce mec ? ouais grave qui est ce mec qu'on appelle le French Monster qui est il ? et euh non non bah on abrège un peu justement le on fait pas tous les passages du parcours les frères et euh et du coup non mais du coup un peu de fil en aiguille ensuite j'ai joué à League of Legends beaucoup d'accord et euh et j'ai adoré ce jeu et c'était l'époque en fait c'est un jeu de quoi ça ? c'est un mot bah c'est un peu compliqué c'est un 5v5 si tu veux euh où tu dois détruire le bâtiment adverse d'accord ok c'est un peu un jeu de guerre ? non parce que c'est plus un jeu fantastique un peu héroïque fantastique tu vois t'es euh on est pas du tout la vibe Call of Duty et tout quoi d'accord là on est vraiment euh ok on en est un peu loin quoi et euh et du coup c'est dur à expliquer non mais c'est vrai que c'est pas en vrai c'est pas simple hein d'expliquer tout ça c'est euh bah utiliser des mots simples hein moi je suis une débutante hein bah non mais tu vois c'est à peu près ça mais ça m'intéresse et euh et entre temps y'a pas mal mais non il fait l'apparition qu'est-ce qu'il y a la pirge Alex ? tu coupes le micro ? ah il augmente oh Alex mais viens Alex viens après Alex tout le monde a envie de te voir un peu je crois mais les gens ont envie de te voir vous allez peut-être voir pirge Alex qui a été le caméraman des vlogs et quel caméraman hein c'est c'est quelqu'un hein tu veux qu'on se check quand t'arrives qu'on se fasse un câlin tu me dis hein tu me dis hein en fonction euh en fait Alex on a un peu gagné tous les trois c'est vrai c'est vrai moi ça m'a donné envie de faire voilà les vidéos YouTube parce que normalement je j'ai vu qu'il a failli avoir un petit loupé c'est quoi ? d'habitude je suis pas vidéo YouTube tu vois viens Alex je vais juste vérifier si le son est bon d'accord il va vérifier si le son est bon du coup je le connais il lui rendra pas il va se recoiffer un petit coup tac 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 c'est bon on a terminé il va mettre une petite veste et revenir notre streamer est fin exactement on a terminé parfait très bien vu bonjour bonjour 3, 2, 1 bonjour bienvenue c'est Alex c'est la pire bonjour enchanté c'est notre espion comment ça va on t'entend pas du coup ouais c'est moi que ça parle comme ça c'est vrai qu'il y a pas de micro du coup ouais du coup et toi sinon tu vas bien en ce moment ? écoute ça va tout va bien pour l'instant tout se passe bien si t'as besoin de quelque chose mon Alex tu es le bienvenu dans cet espace on se sent hyper à l'aise tu vois comme tu peux voir c'est chez toi ouais bah j'ai j'avoue rien en fait la scène vraiment du micro de quoi ? parce qu'on t'a pas entendu là pardon la scène du micro collé je peux pas bah yo du coup voilà et puis il y a dans mes streamers streamers F1 et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse un truc F1 un moment ensemble que tu me coaches un peu ou autre qu'on fasse plus de trucs ensemble Alex on va faire un petit truc oh la 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 ça c'est beau bah pose toi du coup à toute frérot à toute il est dans mon studio tu sais je dis ça Alex c'est un streamer F1 ? ouais lui il streamer lui ça lui il a fait Call of Duty tu vois à l'ancienne aussi et maintenant simulateur et qui va suivre aussi avec un mec comme Hydro pour te faire un peu la Twitch map quoi je l'ai pas mais d'accord Hydro c'est un créateur de contenu aussi qui fait pas mal de trucs autour de la F1 en gros d'accord le pauvre ah bah c'est que des moments mais on rigole c'est cool bah ouais là c'est un peu chiant en gros Luden c'est un mythique elle est belle elle est belle on peut pas lui faire entièrement qu'est-ce qu'on fait Inès parce que j'ai l'impression que tu as pris le contrôle de cette recette pardon excuse-moi est-ce que j'ai un peu trop pris le contrôle absolument pas d'accord alors déjà on va remanger un petit peu des toiles de chelus sucrus parce que j'ai super bon exactement ouais comme l'impression que tu voulais parler avec des... c'est génial que j'étais oh mais t'es forte quand même mais c'est trop bon putain c'est... laisser Inès manger mais là t'as faim à la chambre pardon tu te rends pas dans le vin au guacca attends si je vais faire en vrai hein il y a un truc qui est vraiment pas bon faire pardon vraiment ça se voit que j'ai la dalle excusez-moi mais j'ai démarré le training à 10h ce matin et ouais j'ai faim en fait ouais parce que là c'est 3 mois de... là c'est les 2 dernières semaines de Dallas quoi qu'il arrive ouais t'as été... oh la vache c'est bon c'est bon ok alors P.A. pour qu'on prenne pas de retard dans la recette le saumon s'il te plaît je peux le trouver dans le congélo je vais te l'amener c'est bien le minimum le verre a failli se renverser à nouveau je préférais juste vous préciser parce que je l'ai vu on est sur un saumon ici mais il est congelé déjà ? bien sûr ah oui d'accord vous voulez le faire cuire comme ça ah bah très bien alors je pense que... oui parce que ça c'est bien quand c'est congelé en vrai le micro en dedans bah ouais moi je t'avoue que j'aurais fait comme ça mais après je... j'ai pris du saumon frais c'est super et ben mettons le il va falloir le couper hein de toute façon on peut le hacher enfin le hacher tu vois oui en mettant un petit bout de toute façon c'est pour la quiche oui voilà tout pour la quiche ça va aller ce couteau là t'en as pas un vrai plus gros ? bah je sors des plus gros couteaux t'as un vrai couteau prends un vrai couteau ouais un genre couteau énorme hein ouais ouais c'est bien ça c'est plus... ouais c'est bien c'est plus franchi c'est plus franchi très bien elle a flippé non mais on a vu que le couteau l'a pas mis euh... non mais tu vois y'a plus les dents là oui si c'est bien regarde ah bon bah tiens alors excuse moi tiens tu préfères ça ? je pensais que c'était un gros couteau à dents non je me débrouille super bien tiens tient père non j'ai pas besoin d'aide j'aimerais bien qu'il y en ait qui fassent la même recette que nous en même temps mais tu n'avais pas donné les petits ingrédients avant bah j'ai fait ça de temps en temps mais là je me suis dit que c'était une super surprise de découvrir que c'était une quiche ce soir parce que tu vois tu sais je me suis dit que ça faisait quand même un peu con d'annoncer quatre jours avant on va faire une quiche préparez-vous faites-la chez vous aussi j'avoue tu vois ça faisait un peu trop euh... là j'en prends trois d'un coup no limit quoi c'est euh... c'est trop bon t'es le soumis père alors je suis pas le soumis je suis le commis attention à avoir le bon vocabulaire moi le premier je peux manquer de vocabulaire il est vrai une f c'est la joie de vivre vous êtes trop mignons en vrai c'est vrai je passe ma vie à rire mais ouais non mais c'est vrai que t'as une bonne vibe hein je passe ma vie à rigoler super bien c'est tout comme ça ? ouais c'est très bien ça vas-y très bien hop vas-y on met un peu d'huile d'olive oui euh... là là-bas dans le grand placard à droite du four là-bas ici ? ouais ok le four il est préchauffé déjà ça c'est une bonne nouvelle le four c'est préchauffé ouais euh... sur une quiche inez mandam et domingo ah bah là euh... tu sais que la semaine d'après d'Als ça m'a manqué hein quand même ah alors vas-y viens on parle du post d'Alsie bah euh... coquilles vides non mais en plus ça fait plein de tournales et tout t'as enchaîné plein de trucs toi ouais mais euh... ce rythme des entraînements tu parles le matin de chez toi t'arrives en entraînement pas de raison de se lever quoi non mais en vrai c'était quand même génial la danse la danse j'ai vraiment kiffé mais qu'est-ce que t'as aimé ? on peut tout mettre non ? ah d'accord elle est autoritaire mais j'aime bien parce que c'est jamais c'est pas autoritaire c'est la bonne huile c'est pas autoritaire c'est toujours indiqué tu vois c'est toujours euh... on va tout mettre quand même mais euh... mais tu te sens accompagné dans le geste et tu te sens pas euh... tu sais tu... il y a un truc qui est pas mal il y a une pédagogie là-dessous et euh... ça arrête deux secondes paf ouais ouais tu vois pardon il faut enlever la peau oh tiens tu peux la laisser on l'enlève non franchement c'est pas génial ouais on enlève après on la décortique comme ça après en fait on va pouvoir l'enlever oula tu te blesses pas non t'inquiète et euh... donc qu'est-ce que j'ai aimé euh... qu'est-ce que t'as vraiment le plus aimé dans cette aventure ? en vrai surprendre les gens ouais parce que c'était un truc où t'as pas beaucoup l'occasion de le faire tu vois genre en tant que créateur comme ça fait quand même un bail que je suis là où euh... en fait en tant que streamer tu partages beaucoup de choses avec les gens donc y'a pas ce truc où euh... je stream entre 20 et 25 heures par semaine depuis 10-11 ans waouh donc y'a pas un truc où du jour au lendemain t'arrives en mode bah écoutez je vous ai caché mais en fait ça fait huit ans que je fais du violon euh... et je vais maintenant vous jouer le morceau de Mozart ouais donc euh... donc y'a eu ça euh... y'a eu la découverte tu vois de tout ce qui était corps de ce que je pouvais être capable après ça j'ai trouvé que c'était un peu faussé parce que t'sais j'ai pas trop su où me situer parce qu'une fois que j'avais gagné d'Als ah... le gars qui... non mais tu sais les gens se disent ah mais tout ce temps tu nous as menti avec le rythme maintenant t'es un danseur de fou et tout alors que je danse pas mieux qu'avant non tu vois mais par contre... et ça du coup euh... ouais ouais j'étais un peu en mode mais qui suis-je vraiment quoi ? qui est cette personne ? ça c'est le cas de tous les gains... non pas tous je mens de beaucoup de gagnantes danser avec les stars y'en a beaucoup qui ont gagné parce que c'est vrai ils avaient du talent je te parle de Brahim Zaiba qui était danseur Matt Pokora qui danse... il n'a pas gagné lui en plus non c'est vrai tu as raison c'est Alizé qui a gagné cette année-là j'ai fait ma recherche Matt Pokora qui évidemment dansait Shime qui dansait aussi sur scène Notel, Loïc Notel lui c'est le crack ulti Loïc Notel il dansait aussi je mets combien ? 2 minutes ? 1 minute 30 ? mais... oui mais 2 et si c'est pas assez on me remettra mais c'est peut-être mieux dans ce sens là très bien mais après tu as quand même des gens qui n'étaient pas danseurs de base et qui ont gagné je pense à Samy El Gedari qui n'était pas danseur qui a gagné voilà il y a quand même des gens qui... et aujourd'hui je pense que tu leur demandes de danser ils sont là et ils te disent non mais je sais pas danser c'est juste que t'es un bon élève j'ai fait le truc on n'a pas mis... quoi ? on n'a pas mis l'huile ah ouais on n'a pas mis l'huile d'olive oh vous êtes trop fort ! bien vu le chat très solide on va enlever ce couteau parce que là j'ai beaucoup d'éléments dangereux autour de moi c'est pas que je parle trop en fait mais c'est bien et c'est totalement le but c'est pour ça qu'à un moment je peux te dire c'est un peu compliqué maintenant ici c'est steak à chez frites c'est quiche si tu veux la bouffe c'est devenu un prétexte on est là mais non mais je parle trop c'est le but de papoter voilà j'y retourne pa start mais je comprends ce truc de t'as l'impression que tu sais pas mieux danser mais par contre c'est un bon élève là on est en soirée vas-y si je dois faire un pas mais on n'a pas appris de la danse de soirée on n'a pas appris de la danse de soirée c'est là le problème les gens ont envie de savoir les gens ont envie d'être moins coincés du cul moi je suis le premier coincé ouais mais bon ouais mais ça attention parce qu'il y a les danseurs électro ah mais attention mon dieu oulala non j'ai peur j'ai peur excuse toi il laisse ah bon tu vois les gens je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi c'est pour ça que moi en fait je suis un les gens se reconnaissent en moi tu vois parce que je suis je suis moyen man qui a percé je suis l'anomalie qui a réussi à se faufiler non t'es un mec normal tu fais partie des gens normaux et tu as réussi à tracer un chemin c'est hyper inspirant oh mais c'est très gentil c'est vrai que c'est ce que je disais à peu près de mode mais sans que je suis pas en je suis pas justement l'imposteur le syndrome de l'imposteur t'as pas le syndrome voilà t'as pas le syndrome de l'imposteur et du coup on veut des petits moves genre Alizé je lui disais elle a lancé sa chaîne youtube fait des vidéos tuto pour les nuls tu vois tuto de 2-3 moves en soirée t'es à l'aise moi tu m'as appris qu'en effet quand je dansais bah juste je faisais ça et je bougeais pas les pieds t'es sur la tête waouh tu diriges waouh je te renvoie il t'arrive quoi tu sais que je me suis un décoré par coeur je pense waouh et là je saute oh la la j'ai peur mon dieu ah ça c'était le passo le passo le passo on a envoyé ah alors dans le chat est-ce que vous pouvez nous dire oh le truc est cramé ah bon ah le truc mais non c'est parfait oh c'est parfait non non c'est parfait bonne bouillie dans le chat est-ce que vous pouvez nous dire quelle danse vous avez préféré entre Prime 1 la valse Prime 2 le passo Prime 3 le contemporain toi t'as préféré quoi ? euh c'est trois histoires différentes c'est dur de choisir mais vous vous avez préféré quoi ? hey ! wow tac c'est ce que t'as préféré Elsa Alizé bam ça saute double tour oh c'est ouf ah mais je me souviens plus moi bah normal toi tu fais trente de corée par semaine euh non en vrai mais trois moi vous êtes trop gentil passo c'était marrant à faire euh parce que c'était vraiment différent et c'était rigolo d'être dans un personnage en mode euh mais en vrai j'ai regardé les autres les autres dansent ? parce que j'ai regardé James Denton sur le petit passo et je voulais je veux pas me la péter non je veux pas t'as pas le même âge que James Denton c'est vrai que James euh hmm James Denton il t'a fait un saut de folie hein tu l'as vu ou pas ? ouais mais toi t'as souhaité plus haut ça que tu veux dire ? j'ai un peu souhaité plus haut quand même ouais mais il était quand même super mais le rattrapage il était mieux le sien mais c'est vrai que James euh mais James on dirait mais James il fait partie de notre team un peu coincé du cul tu vois James James ? James il est comme nous c'est le le gars qui ça se voit que James là j'ai regardé l'after de Dallas ouais il y a une chenille il se lève pas parce qu'il est pas à l'aise ah mais James c'est le directeur américain il comprend rien il a rien entendu ça de sa vie c'est vrai que la chauche et nous on est là la chauche synchro tu m'as vu ou pas sur la chauche ? bah oui t'es tes premières lignes en mode oh la te oh la te on a versé cascade c'est le dream là pour Inès il est pas FR non non mais sans que ça soit négatif mais ça se voit que c'est un mec qui mais il comprend rien non mais au delà de ça qui n'a jamais été le tu sais ce qu'il disait un moment où j'écoutais son interview genre il a jamais il dansait pas à son mariage non non tu vois c'est le genre de truc c'est le gars qui danse en soirée c'est pas le gars qui bouge et tout mais euh un peu introverti donc non mais c'est pour ça que moi je me reconnais un peu dans ce genre de vibe non mais je comprends vous êtes un peu je comprends ce que tu veux dire vous avez un peu le même mood de euh je me permets oui alors mais permets-toi tout Inès là on est au stade où moi je ne gère plus rien voilà tu me dis des trucs je veux bien faire d'accord je vais reprendre un petit peu l'âme d'habitude en fait ce concept je ne fous rien je dis juste je suis la recette d'accord et je suis en mode vas-y fais ça fais ça alors euh donc je veux bien faire des trucs ben là on va faire cuire si tu veux bien on va les laver sous l'eau déjà est-ce qu'on va mettre dans la oui mais là on les chauffe on va d'abord les laver sous l'eau et après on va faire bouillir ah il faut faire bouillir de l'eau là vite non pas forcément vite mais tout s'accélère et on est parti vas-y fais bouillir un petit peu d'eau moi je gère ça regarde hop on va le passer ici je me permets hein vas-y 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 je donne un petit peu tout là ok on est bon parce que là on a pris un petit peu de retard non mais du coup la 3 c'était la mieux je pense la 3 c'était la danse un peu la contemporaine ouais et toi c'est ce qui t'a le plus plu ouais je crois parce que parce que je crois que c'est ce que moi je me suis découvert où tu vois je suis nul en acting et ça m'a jamais plu l'acting alors pourquoi mais interpréter des trucs j'ai bien aimé pourquoi tu dis que t'es nul en acting parce que c'est pas un truc qui me fait kiffer tu vois d'accord là tu voudrais qu'on joue une scène là non si on pourrait jouer une scène non mais tu sais souvent et même pour vous chez vous pardon mais parce que c'est des gens qui leur vont dire t'es nul en acting ou t'es nul en truc mais en vrai qu'est-ce que t'en sais non mais après c'est le plaisir que t'as tu vois d'accord d'interpréter un rôle et tout mais là du coup interpréter un rôle en danse c'était sympa d'accord tu vois le tu t'es loin non non je reviens je vais au sol je me relève parce que tu te racontais une histoire ouais c'était trop bien ça j'ai kiffé ça ça c'était bien Inès danse trop bien ah vous êtes trop gentille on est sur quelque chose là non mais arrête elle en fait déjà des formats d'interviews longues elle a un podcast Inès c'est avec ou sans sucre bravo t'as eu peur là c'était du l'épluche c'est parti sur café je me suis dit non mais il y a un truc dans l'ambiance il y a quelque chose là on est bien sur ça Péa ouais on les fait cuire bah oui mais il faut que l'eau soit chaude neuf je te mets normalement il y a déjà du sel donc deux trois minutes me semble-t-il si je dis pas de bêtises ouais c'est histoire vraiment de les faire passer t'as mis un petit peu de sel ou pas dans l'eau j'ai mis du sel super j'ai mis du sel et ensuite on va deux trois minutes on va peut-être mettre un minuteur non parce que non le chat va nous dire ici on est pas avec les artifices etc oh vous êtes fort on est en collaboration deux trois minutes le chat on est parti non on est pas parti on est pas encore parti à partir du moment où on mettra l'épinard dans l'eau on vous dira bouillante faudra compter deux trois minutes voilà jusque là on est bien qui est l'invité Inès Oupéa non mais on se fait bouffer ici tranquillement pardon non mais si je prends trop de place il faut me le dire c'est mon émission j'arrive pas à me retrouver là je comprends pas quoi on a mangé tous les stars il en reste trois ben j'en prends un tu veux un petit peu de saumon mange un petit peu de saumon non non ça va il est quelle heure parce que j'ai faim il est 21h ah ouais c'est pour ça il est 21h j'ai quasiment plus de batterie on va mettre un petit coup à charger ah oui comme ça c'est très bien ah oui je peux changer ça en plus c'est parfait les épinards c'est pas à la poêle non enfin tu peux j'imagine oui tu peux aussi c'est super en vrai tu peux tout faire moi d'habitude je suis à la poêle mais mais c'est ok on se prend pas la tête là je suis en train un peu d'émietter le mais oui c'est ce qu'on veut on a laissé la peau mais on s'en fiche en vrai c'est pas grave une fois qu'elle est cuite voilà j'enlève un petit mais oui voilà puis nous on fait pas de chichi mais ouais c'est le but honnêtement mais tu le disais du coup parce que toi t'es putain j'ai rencontré ta maman du coup ah ouais c'est vrai dans la loge quand tu m'as fait la surprise à dalle quand il y avait la surprise et ma maman, ma tante, ma soeur jumelle parce que c'est ça donc tes mamans ouais non mais je les appelle mes mamans tu peux y aller parce que en gros ouais du coup ta maman a une soeur jumelle ouais et les deux sont profs de danse ouais donc toi ça a été genre à deux ans tu dansais comment ça s'est passé moi dans le ventre de ma mère je dansais ouais ça a été direct mais ma mère ne m'a jamais forcé à faire de la danse tu vois elle m'a jamais obligé à aller prendre un cours de danse c'est moi qui ai forcé ma mère à m'inscrire au cours de danse j'ai toujours été passionnée par ça mais sans me sentir obligé parce qu'il y en a plein qui peuvent penser oui bon sa mère elle est prof de danse elle l'a obligé à devenir danseuse pas du tout je pense que ma mère aurait préféré que je fasse pas de danse d'ailleurs parce que bon elle est très fière de moi j'imagine mais le fait d'avoir fait de la danse d'avoir fait une formation de danseuse je suis partie dans le sud de la France à 18 ans et je l'ai quitté parce qu'il y avait rien dans le nord pour faire rien la danse si tu veux percer c'est quoi en fait parce que toi tu me disais des écoles de formation t'as fait jazz c'est ça un peu moderne jazz j'ai fait moderne jazz classique contemporain et hip hop ok et du coup j'ai pas du tout fait danse de salon ok mais ça là dedans si tu veux entre guillemets c'est des compètes quoi malgré tout bien sûr des concours des concours de championnat de la France et d'Europe ok pour être un peu reconnue etc et ensuite une fois que t'as fait un peu tes armes et que t'as des titres tu rentres dans des troupes et dans des spectacles après tu passes quand même des castings oui oui forcément j'ai loupé beaucoup 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 de casting ah ouais ben le plus gros casting tu t'es loupé à des moments genre sur scène est-ce que tu t'es déjà loupé de fou c'est jamais arrivé ça je me suis jamais genre tollé quoi non je crois pas ah putain clean non ben je crois pas ça me serait souvenu quand même ouais je pense t'imagines non mais t'aurais pu tu vois c'est vrai que c'est est-ce qu'Inès ça fait de la compétition on voit le polmarès un peu on voit le polmarès non mais oui mais alors pas de la compétition comme vous pensez comme ont pu faire tous les danseurs danser avec les stars j'ai un parcours particulier j'ai pas le même parcours que mes collègues qui ont un parcours extraordinaire mais c'est pas le mien j'ai un autre style de parcours eux ils ont fait des compétitions de danse standard et de danse latine ouais parce que c'est les danses où ils sont en costard et moi j'avais vu les vidéos d'Elsa tournées sur tiktok ouais c'est ça c'est vraiment tac 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 moi j'ai fait beaucoup de solos j'ai fait j'ai fait championne de championne de France et championne d'Europe soliste et c'est quoi ? quoi c'est quoi ? championne de France soliste c'était solo et tu dois faire des trucs je suis la meilleure de France en solo ouais en vrai je savais que quand j'allais dire ça t'allais mais il y a des cas genre t'as du son et peu importe le son quoi et non mais ça dépend il y a des concours c'est des chorégraphies imposées il y a des concours et tu danses quoi en solo ? je faisais du modern jazz et du contemporain et c'est quoi ? mais non mais non mais un peu danses parce qu'en solo c'est vrai que généralement c'est très tu peux faire du contemporain en solo tu vois toute la partie qu'on avait seul comme ça où on faisait les sauts et tout tu peux tout faire tout seul ce que contemporain je vois modern jazz c'est quoi ? modern jazz c'est plus dans le sol c'est des lignes plus graphiques c'est ça et tu peux faire en solo aussi ça ? oui bien sûr et tu peux faire en groupe aussi ok d'accord j'avoue que je savais pas voilà donc moi j'ai un palmarès différent de mes collègues donc pas du tout championne de cha-cha Inès The Dunkerque Monster et tu sais je t'avais parlé de Zoulou ah oui ? ben il te suit j'ai vu il avait commenté un de tes posts ben ah dernière fois t'as repartagé un truc en story premier commentaire t'as partagé un de tes réels que t'as fait il y a peut-être un ou deux ans là il y a un ou deux jours sur les plages de Dunkerque oui je clique sur le réel top commentaire Zoulou qui dit quoi ? ça c'est notre belle plage de Dunkerque ah là j'étais en mode les Dunkerquois ils se savent alors on s'est jamais rencontrés mais oh et ça chauffe ou pas ? ouais ça chauffe j'ai rajouté le petit couvercle l'histoire que ça envoie un peu plus bravo parce que mais oui et tu me disais que c'est un streamer ouais c'est un créateur lui depuis un gamer ? non un streamer un gamer c'est ça on sent que il y a 3-4 mots qui gravitent et on se dit tiens mais qui qui mettre où dans ces 3-4 mots je mets lequel à quel moment dans la phrase c'est ça et question comment t'as été débauché pour danser avec les stars j'avais dit un peu ça non ? danser avec les stars rapidement Chris Marquez donc le juge en plématique de danser avec les stars fait un casting pour son spectacle il crée un spectacle qui s'appelle Allons danses qui existe encore aujourd'hui et il fait un casting je vais à ce casting et il cherche des danseurs pluridisciplinaires c'est des danseurs de salon il connaît la terre entière et là il cherche des danseurs qui sont capables de danser des danses de salon mais qui ont leur propre personnalité décembre je vais à ce casting début décembre ça se passe plutôt bien je passe tous les tours soit dans un casting t'es queuté au fur et à mesure de la journée c'est genre tu commences à 150 exactement et genre ils te disent et t'es plus que dans la fin mais genre ils te disent en mode première étape c'est bon ils te donnent comment ? t'as les noms qui sortent ? c'est genre comme au bac ? non non ils te donnent les noms bah on va garder Inès, Elsa donc quand t'entends ton nom c'est bon tu passes ouais c'est ça et toute la journée il y a genre 5 phases et toute la journée ça part au fur et à mesure quoi tu vois ah ouais ? ouais 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 et puis voilà j'ai fait son spectacle il m'annonce le 24 ou 25 décembre que je suis prise ça c'était ouf c'est un trop beau cadeau de Noël ouais ça m'est bien pour Danse avec les Stars c'est le truc où tout d'un coup c'est pas Danse avec les Stars ça c'est Alors on danse son spectacle ah pardon 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 excuse-moi oui d'accord et on fait son spectacle c'était ouf aussi au Casino de Paris en avril 2019 et les producteurs de Danse avec les Stars sont dans la salle et là les producteurs de Danse avec les Stars disent on aimerait bien qu'Inès passe le casting de Danse avec les Stars parce que on l'adore sur scène il me connaissait déjà parce que j'avais déjà participé à Danse avec les Stars il m'avait déjà demandé Danse avec les Stars j'avais refusé parce que j'étais en tournée avec Matt Pokora donc j'avais privilégié la tournée de Matt quand t'as la tournée de Matt Poco c'est dur de partir ailleurs et puis là finalement je me suis dit tant de ta chance Inès passe le casting ça se trouve finalement au casting ils vont se dire bon non on s'est trompés on a pas envie de la voir et au final ils m'ont proposé une place de danseuse sur l'émission au début je voulais pas par rapport à la tournée de Matt et parce que je me sentais pas capable d'être trop mise en avant j'avais pas envie qu'on se dise je voulais pas qu'on sache qui j'étais j'aimais bien moi être derrière les chanteurs c'était cool c'était ça me suffisait quoi t'étais dans une troupe quoi c'est pas la même chose que ouais ouais c'était ok t'étais pas là t'étais pas star quoi tu vois t'étais le décor des chanteurs un décor vivant et ça m'allait très bien et puis après ben je t'ai dit pourquoi pas je t'ai dit pourquoi pas accepte que accepte que c'est une belle émission accepte de briller accepte de peut-être prend cette lumière accepte de peut-être briller et genre première année quand t'arrives c'est vrai que c'est la télé on est sur TF1 qui est quand même une grosse machine c'est vu par 3, 4, 5 millions de personnes première année quand t'arrives comme ça et tout d'un coup c'est quoi 2018, 2019 du coup 2019 en plus tu vas loin parce que c'est avec la G où tu vas en finale en plus t'es découvert par les gens j'imagine tu crées un compte Instagram il y a tout le monde qui te découvre tu découvres aussi le truc très positif des gens qui te soutiennent peut-être que je suis pas critique ou ça c'est que des gens qui sont les gens sont incroyables cool du coup bonne expérience c'est dingue on fait que des face à face on est sauvé par le public toutes les semaines incroyable et en fait grâce à vous en vrai c'était dingue et je me suis dit en vrai si les gens m'aiment pas c'est pas grave parce qu'ils m'aiment pas parce que je suis moi tu sais j'ai jamais joué un rôle c'est bien ça donc si tu m'aimes c'est parce que tu aimes bien ma personnalité si tu m'aimes pas c'est parce que tu aimes pas ma personnalité et c'est ok t'as le droit de pas m'aimer ça boue pas mais j'envoie si si vas-y envoie oui c'est si bah ça boue PA oui mais vite fait timer timer il est long il est long t'inquiète pardon je voulais pas te couper mais du coup t'as réussi à être toi toi de base direct mais après j'ai j'avais 26-27 ans tu vois donc j'avais l'expérience aussi c'est pas à 19 piges en mode en pleine construction non voilà c'est ça parce qu'on rappelle qu'à 19 piges t'avais d'autres priorités on rappelle le tatouage voilà il y avait d'autres focus quand même et peut-être que les gens s'en foutent de parler de moi mais attends mais trop pas les gens ils te découvrent et tout t'as chrono 3 minutes trop bien mais attends mais c'est très très bien mais t'as quand même dû parce que moi je t'ai vu un peu en répète etc il y a quand même ce truc de malgré tout sans que ce soit négatif mais de voir se créer quand même un peu une petite carapace parce que c'est très demandant parce que tu sais que ce truc de danse avec les stars nous on a un milieu qui va vite avec les réseaux sociaux et tout mais genre danse avec les stars par exemple je prends le dernier mais vas-y fais toi plaisir danse avec les stars c'est un bail où genre Nico il te fait tomber en répète bah il y a genre deux articles sur voici sur public sur machin c'est genre un autre game quoi c'est euh là j'en ai un on veut te connaître on t'aime trop et toi on veut être trop mignon mais c'est une safe place là j'en ai un qui est sorti franchement ça m'a fait archi mal au coeur un article ouais le titre c'est euh tu es euh entre guillemets tu es le pire partenaire que j'ai eu Inès Vandam des ingues Nico Capone et oui t'as dit ça où ? j'ai jamais dit ça et en fait il y a une vidéo qui est sortie sur TF1 plus où je dis Nico t'es le meilleur partenaire que j'ai eu en mémoire t'es le meilleur partenaire que j'ai eu en cadre mais t'es le pire partenaire en portée je lui dis et le titre c'est tu es le pire partenaire que j'ai eu et ça m'a fait trop mal au coeur parce que c'est pas du tout moi j'ai jamais je dirais jamais ça de ma vie ouais c'est l'image que ça peut représenter pour des gens qui et là et tout le monde reprend les closers les galas les publics enfin tu dis mais les galas les publics non mais je comprends mais c'est tellement un autre game en vrai ça je suis hyper déçue parce que c'est pas vrai c'est que pour faire du clic et je me dis en vrai du coup ça fait faire du clic bon c'est pas intéressant ouais c'est mais bon voilà écoute ça fait partie du jeu non non mais c'est clair on est flou on est flou là non c'est parce qu'il y a de la buée le journaliste non mais après ouais c'est un peu les trucs où eux ils ont dû s'adapter où ça se vendait chez les coiffeurs et tout et maintenant non mais c'est un peu ça ouais moi quand j'allais chez le coiffeur j'aimais bien je disais voici et maintenant on fait quoi ? on est sur notre téléphone quoi ? ah ouais non mais maintenant on est sur notre téléphone je croyais que ça partait en critique de la société ah non et voilà voilà ce qui nous arrive maintenant non mais c'est vrai ouais c'est plus qu'une minute ok on note merci ah ouais moi j'aimais bien nous on a twitter pour ça non mais ouais c'est vrai que c'est quand même un peu différent et tout et j'imagine qu'aussi les oeufs il faut casser les oeufs pardon mais complètement oui comment mais c'est vraiment ça c'est vraiment elle dans le truc de quand on dansait et tout parfois on rigolait et tout et d'un coup c'est allez allez on s'entraîne là on est en retard pardon désolé dans deux jours il y a le prime donc allez c'est bon là il y a les oeufs à péter excusez moi il me faudrait trois oeufs s'il vous plaît on envoie trois oeufs les oeufs je mets pas les oeufs au frais ah bon d'accord déjà tu fais partie de cette team ouais on est pas en bleu sang mais du coup je sais pas où ils sont ah bah oui les épinards aïe oula la 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 tu les as ? ok donc on est parti sur trois oeufs ah mais ils sont devant nous ah ouais oh la la on est nuls je pense que là les épinards ça va être bon ils disent quoi le chat euh go épinards go go épinards très bien ça part en go épinards merci beaucoup hein le chat parce que nous sinon euh ah les épinards du dessus ils ont peut-être pas trop baigné là mais ce sera ok Péa parce qu'après ça part au four et tout c'est ok c'est très bien bah bon ok euh les trois oeufs on est d'accord ces trois oeufs allez ça part je pars je m'occupe des oeufs d'accord vas-y je m'occupe des épinards ensuite je les mets dans l'eau froide non ça ouais euh pour arrêter la cuisson s'il te plaît fais les passer à l'eau froide ouais super merci pas pas longtemps longtemps hein non non ah quand même 10 minutes hein 10 minutes dans l'eau froide oh ça me semble quand même énorme non oh ça me semble énorme bah écoute tu sais quoi non ça me semble titanesque là on t'a ah là 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 honnêtement là ce que j'ai entendu c'est pas du tout euh c'est pas du tout euh c'est pas du tout ma quiche ça non mais Péa tu sais quoi terminons ce qu'on est en train de faire oui et puis quand on aura terminé on s'occupera de ça d'accord tranquille donc comme ça euh la crème parmesan sel poivre euh euh la crème elle est la crème elle est la crème elle est dans le frigo je vais prendre une fourchette aïe désolé pour le bruit c'est vraiment pas agréable t'inquiète t'inquiète hop petite crème ça bat les oeufs bam 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 t'aurais fait quoi enfin t'avais fait Lucie t'aurais fait quoi si euh ça marchait pas dans la danse ouais t'as all in genre dans la danse enfin ta comite alors non j'ai pas all in dans la danse mais dans ma tête j'ai all in dans la danse en fait non j'ai fait des études de lettres j'ai un master en sciences du langage ah oui c'est vrai tu m'avais dit je me demandais ce que c'était j'ai toujours pas moi non plus non mais c'est genre c'est quoi le débouché en terme de métier alors c'est orthophoniste prof des écoles ah ok en gros mais aucune envie de faire ça pour moi y'avait pas d'autres possibilités d'autre choix t'as fait parce que t'étais forte genre en français toutes les matières un peu j'ai fait parce que ma maman voulait que je fasse des études et je la remercie mille fois parce que d'avoir un bagage quoi j'ai eu un bagage et en fait je viens d'une famille où on a pas beaucoup de moyens et ça coûte cher la danse et en fait si je voulais partir à Cannes dans cette école de formation qu'est ce qui coûte cher pardon c'est genre les écoles qui coûte très cher oui oui la formation et j'avais ma maman n'avait pas du tout les moyens de me payer ça et même si elle se saignait déjà de ouf c'était vraiment impossible j'ai eu des bourses en fait pour avoir la chance de partir dans cette école de danse il fallait payer l'école de danse il fallait payer un appartement à Cannes enfin pardon mais les loyers exorbitants j'avais une voiture parce que je veux aller à la fac et donc en fait j'ai eu des bourses il fallait que je continue à aller à l'école et que j'ai des... je passe mes années avec des certaines notes pour continuer à avoir ces bourses là ok d'accord en fait les bourses me payaient donc ça t'a permis de payer ta formation quoi ? voilà c'est ça les bourses me payaient une bonne partie de ma formation je travaillais en plus de ça ah t'étais méga déter quoi ah bah j'étais déter t'as fait quoi comme petit job ? je donne des cours de danse ok ouais c'est vrai que t'as qu'à faire quand t'as ça c'est vrai que c'est con de partir sur un tout nouveau truc quoi et aujourd'hui j'ai plein d'élèves à moi d'anciens élèves à moi quand j'avais 18 ans donc c'était waouh il y a déjà beaucoup trop d'années 12 ans même plus 13 ans qui m'envoient des messages et qui me disent je prenais tes cours je suis trop heureuse pour toi tout ce qui t'arrive ah c'est ouf mais j'adorais déjà donner des cours en fait au milieu de l'enseignement tu vois 25 cm de crème fraîche bon c'est pas trop moi je fais un peu au pif d'accord on fait un gourmand 2 cuillerées ça me semble bien ouais c'est bien c'est parfait ça me semble ça je pense qu'on peut valider quoi ok elle a un background de zinzin par contre ah bah ouais non mais quand même c'est le parcours de folie en vrai il faut dalle ça reste un passe temps au final la réalité c'est que c'est quand même pour les danseurs à la fois une consécration et une visibilité quand même oui bien sûr parce que passe temps c'est alors oui mais j'ai pas fait danser avec les stars pour être visible oui oui bien sûr j'ai fait danser avec les stars parce qu'on me l'a proposé c'était la deuxième fois je sais pas je me suis dit pour être très honnête avec toi mon petit ami de l'époque aussi m'a poussé dans le bon sens du terme il m'a dit mais fais toi confiance mets toi en lumière les gens vont t'aimer tu vois et puis tu peux tu vas amener quelque chose de nouveau dans cette émission qui était déjà très bien sans moi on avait pas besoin de moi pour qu'elle soit très bien tu vois mais je pense que j'ai amené un truc nouveau et voilà je me permets parce que voilà bah je t'en prie voilà c'est juste histoire de dire j'ai mis j'ai mis ma pierre à l'édifice quoi exactement on apporte une petite touche ici ok Péa c'est ok Péa est-ce que je peux avoir du parmesan si tu peux attends je t'envoie le parme direct est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de parme et moi je m'occupe elle déteste en plus qu'on coupe les mots comment ? je déteste ça normalement alors tu te vois où dans 10 ans ? waouh bah déjà j'espère pas célibataire mais ça c'est un sujet ça je me vois où dans 10 ans ? je me vois est-ce qu'on en parle de ça ou pas ? on parle de ça vas-y on en parle de ça on peut en parler mais professionnellement parlant ouais j'aimerais bien je vais être très honnête devenir une grande animatrice j'aimerais être la Camille Combal au féminin est-ce que c'est vrai qu'il y avait Sandrine Quétier incroyable que j'adore que je trouve exceptionnelle mais qui est à tout stop parce qu'on a eu à le cul qui est à tout stop parce qu'elle a fait énormément de choses et et je crois qu'elle a elle a été ok avec le fait de elle est chanteuse maintenant non ? ouais elle chante archi bien elle a chanté dans la troupe d'alorondance de Chris Marquez et elle chantait mon solo ah et toi elle chantait en voix et toi t'étais en mode et c'était incroyable c'est Night Call de London Gram ah pardon et c'était incroyable enfin bon bref donc oui j'aimerais bien devenir une grande animatrice d'émission un peu divertissement de divertissement j'aimerais mais tu kiffes le sport aussi j'adore le sport je suis passionnée par le sport j'aimerais qu'il y ait du sport j'aimerais qu'il y ait du div qu'il y ait du rire du div j'ai dit du div ah ouais ah ouais là parce que là jusque là tu étais là mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait du rire j'aimerais qu'il y ait du sport j'aimerais qu'il y ait du div mais t'arrêtes pourquoi Pierre tu te manque de moi ? ah le div non le div il est splendide bah il t'en ai dit quoi toi ? et tu sais quoi ? j'aimerais bien animer des émissions pour les gamins ah ouais ? ouais j'aimerais bien faire des trucs pour les enfants un petit gulli ouais genre un petit gulli sur TF1 tu vois une petite émission c'est vrai que oui toi tu as le truc de coucou les kids ouais salut les enfants tu vois et démarrer comme ça après tu peux vite être enfermé là-dedans oui mais j'ai envie de changer les mentalités de dire ok sa tête les batteries elle arrive à faire les gamins mais elle sait aussi faire autre chose il y a des émissions pour enfants parce que c'est genre t'es fou c'est des trucs de t'as des dessins animés kids mais évidemment c'est le taulier Nikos on n'en peut plus on n'en peut plus ah bon ? tu me racontes toi je pense que ça y est bah ouais mais les gens adorent 2 millions 9 je crois 2 millions 9 ça annonce des baisses ça annonce des baisses alors qu'on voit un Starac beaucoup plus naturel on voit des personnalités on peut s'accrocher à eux on a du Pierre Garnier oh pourquoi j'ai mis du paprika c'est pas grave pourquoi pas et on se fait plaisir on se fait plaisir non mais après je dis ça moi je regarde jamais la télé c'est vrai ? ouais non Koh Lanta un moment et euh pourquoi t'aimes pas la télé ? si mais j'ai pas le réflexe ok ok je te dis là je me suis retrouvé en fait j'ai maté dalles parce que je voulais comparer un peu à chaque fois qu'on avait une danse bah dès que tu me disais vas-y on va faire une valse je regardais toutes les valses qui avaient été faites ok euh ouais 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 comment faut faire à quoi ils ont ressemblé et tout mais euh alors pour le sport pour le sport par exemple etc c'est vrai que c'est là qui va te faire regarder la télé mais sinon euh pardon oui non non je t'en prie je voudrais qu'on passe à la suite ouais tu dois te barrer toi dans 20 minutes on accélère on accélère parce qu'on a quand même le timing je vais reprendre un petit peu les rênes de cette cuisine on peut reprendre le runner ouais le runner donc euh là on avait le four le four arrête euh allez j'y vais allez qu'est-ce qu'on a j'espère que vous allez bien en tout cas à la maison n'hésitez pas à voter pour la team Inès et Nico Capolle 7-12-12 hein on soutient un maximum on soutient la vie euh branchés sur 220 Inès ouais tonton il prend des petits coups de jus ouais de ouf mais moi c'est genre hop on raconte un peu sa vie on se dit voilà ça fait peut-être longtemps que je raconte trop ma vie là oh la quiche euh la quiche mais je suis nature peinture je suis full énergie hein c'est terrifiant bah t'es dans le div hein je suis dans le div moi les gars c'est comme ça il y a un moment où les gars je fais du div hein quand on est dans le div euh c'est euh non eh parlons de euh si tu le veux bien bien sûr oui je me dérange pas un sujet que t'amène beaucoup ça me fait rire un sujet que t'amène beaucoup euh que j'amène beaucoup t'arrêtes hein en effet tu disais que dans 10 ans tu te voyais donc peut-être animatrice enfin non même animatrice voilà tu seras animatrice euh à la télé ou genre internet ou autre qu'importe j'ai pas besoin de la gloire de la télé enfin y'a pas de gloire pour moi si ça te fait kiffer que c'est bien exactement je veux juste que ça me fasse kiffer je veux animer ça part et tu te vois pas célibataire bah s'il te plait on est sur euh moi j'aimerais bien construire une famille hein on est sur un tu te vois pas célibataire dis bah c'est ce que t'as dit tout à l'heure est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit célibataire dans 10 ans y'a des gens qui euh qui peuvent mais c'est vrai les vendamos on est là mais c'est vrai que c'est euh les vendamos tout de même animatrice pop-corn non ça c'est un taulier ça non j'aimerais créer je te refile le bouson non moi j'aimerais créer mon propre truc tu vois ouais ton truc à toi quoi ouais de sport un peu interville à l'ancienne tu vois y'a les gens qui disent moi là du coup de quoi moi non mais parce qu'on a parlé que tu te verrais pas célibatrice célibatrice je veux dire oh la vache célibatrice très peu dormi ces derniers jours c'est des bêtises ph avance mais avance j'adore j'adore t'as une énergie t'apportes quelque chose dans cette cuisine j'adore j'ai envie de c'est vrai que ça se sent que t'as faim j'ai envie de participer aussi on met le saumon avec ou non je mets un peu ça là non la paria quiche non on va d'abord mettre le saumon et après on va mettre par dessus les oeufs je préfère faire danser le saumon elle faisait une tête en mode c'était pas le saumon enfin bref attend un petit peu Péa je vais bien m'étaler ici regarde viande ouais hop attends je vais essayer de faire ça bien mais tu fais ça super bien avec plaisir Péa qui veut participer au sujet bah ouais pardon Péa excuse moi mais aucun problème vas-y viens hop j'y vais vas-y attends je vais t'enlever ça hop merci beaucoup c'est très aimable de ta part hop la peau puisque t'as décidé de la garder non mais bon voilà tu peux la manger sois pas gêné parce qu'il y a des gens qui te regardent c'est euh mais comme chez toi enfin c'est à dire que c'est franchement à manger je t'ai mis des tripes au four si jamais des frites hop là et ça c'est pour qui ça hop là je lui mets de côté c'est horrible hop là sur la feuille sur la feuille directement dans le gosio bam et ici c'est gourmand on voit pas bien ce que t'es en train de faire mais c'est beau bah là c'est magnifique c'est une claque que prennent les gens généralement le saumon sur un fond de quiche ça rend vraiment on se dit on a envie d'être là quoi on se dit c'est le resto ce soir oh non le saumon sur un fond de quiche hop là là y'a du gros bout on hésite pas on le tapote non c'est l'enfer en vrai de c'est bien de trouver un mec quand t'es aussi connu je suis pas connue t'es super connue quand même non mais t'es pas Johnny mais dans le sens où t'es pas Johnny mais euh non mais c'est que je je suis restée très longtemps avec quelqu'un et voilà du coup c'est dur après de c'est dur quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un ça ça fait très longtemps que t'es avec ta fiancée tu sais ce que c'est que c'est de rester très longtemps avec quelqu'un est-ce que je peux aborder un sujet ? ouh là j'ai peur le mariage t'as un petit truc ici bah oui pas le mariage le mariage où tu vas pas m'inviter t'es en train t'es en super voix pour être avec toi je te le dis là ce que tu nous a proposé ce soir honnêtement déjà bravo peut-être que je pourrais faire un peu d'animation à votre mariage moi j'ai le meilleur pote de ma fiancée oh parce que moi je suis pas un relou c'est-à-dire que je suis pas le mec en mode t'es célibataire vas-y je vais vous présenter des mecs tu vas aller en faire euh ouah l'autre elle est venue elle m'a fait euh t'as pas des potes t'as pas des gens s'il te plait non j'ai pas fait ça tu m'as pas dit ça ? bah je me souviens pas oh bah t'inquiète qu'on a peut-être les roches même Alex pour ressortir ça parce que je pense qu'on a ça quelque part hein c'est euh on me souviens oui 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 ça avec les multiples coups de genoux dans la tête que tu m'as mis non mais alors ça c'est parce que tu étais toujours très mal je verse euh oui euh verser l'appareil sur le saumon ouais on ajoute des herbes ou pas ? euh oui oui on va faire mais essaye de bien en faire uniformément si tu veux je peux tenir la pâte ouais vas-y avec ton plaisir vas-y avec très très grand plaise et du coup moi je me suis dit parce que c'est vrai que oh mon dieu quoi ? mais on a pas du tout assez en fait mais si si Péa t'inquiète pas attends va doucement ouais ouais c'est pas mal là voilà vas-y on va se régaler hein ce soir c'est bon c'est bien c'est bien bah non mais termina je veux dire on va plus faire semblant maintenant hop là super tu as largement assez hein oui oui c'est vrai que là c'est bah montre-le montre-le peut-être un peu à la cave histoire que les gens puissent se suivre bah ouais parce que c'est sublime hein attends on a pas encore vraiment terminé Péa parce que bah oui bah là tu vois par exemple mais après c'est normal c'est une quiche à ce stade la quiche à ce stade elle est jamais voilà elle est Péa est-ce que tu penses que tu pourrais donner euh je vais enlever ça euh 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 de l'emmental s'il te plaît si tu en as bien sûr merci beaucoup histoire de gratiner non et du coup moi je me suis dit trop bien je vais peut-être avoir une nouvelle pote que qui va peut-être se maquer avec la meilleure pote de euh le meilleur pote pardon de de ma fiancée folie deux fois j'amène le sujet il y a eu deux dodge alors non je demande juste aujourd'hui je demande ce soir parce qu'il y a un petit coeur qui attend peut-être derrière la caméra ce soir alors non est-ce que juste il y a eu un no go et on n'ose pas le dire ou euh non c'est pas ça ok c'est que la première fois c'était je crois que c'était aller boire un verre le soir du prime ouais non mais non mais c'est vrai que c'était compliqué t'étais en migraine et tout là j'ai non ça c'était pas ce soir là ah c'était un autre soir la migraine oui c'était un autre soir et tout le monde s'en fout mais je suis migraineuse voilà et c'est chiant ça et du coup c'est waouh c'est trop chiant et euh un lendemain prime euh bah migraine euh mais pas migraine miiiiigraine ma gueule terrible terrible et là je peux pas sortir c'est pas possible donc c'est vrai que deux fois j'ai non mais voilà c'est parce que moi je voulais pas que tu te sentes gênée d'être forcée tu vois de te dire euh mais non mais parce que je peux non parce que c'est vrai que juste pour repréciser aux gens j'aime bien rencontrer des gens moi mais c'est je sais et euh et c'est il s'est passé ces deux fois là où on s'est dit ah bah cool on va pouvoir voir une ascender ouais pas d'herbe je pense que tout le monde peut revoir peut-être parce que c'est intéressant ah là elle est jolie en plus la caméra vraiment rend des couleurs mais ouais bah on voit rien livide livide euh courage trop dur les migraines non ça c'est vrai que c'est dur ah ouais c'est terrible je fais une migraine d'une semaine tous les trois mois ah ouais moi je fais une migraine de 48 heures tous les mois 36 heures 36 à 48 heures à peu près 36 48 quoi mais vraiment et tu sais que si tu l'as passé ensuite c'est le mois prochain ouais ah mais oui oui et lié à la surcharge de taf lié au corps quoi oui oui plein de choses en vrai mais où le taf beaucoup ouais euh P.A. on n'enlèverait pas une plaque si surtout que celle-là elle est dégueulasse ah ouais mais alors attention à tes regardez comment elle est gentille elle sait déjà que je vais peut-être me brûler oui oui et tu vas la poser où parce que là c'est bien en éteint c'est bien éteint ouais parfait tu pourras la poser dessus je pense hop 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 c'est bon allez parfait ça part ça part direct c'est l'une sans je crois que c'est 25 minutes P.A. si je dis pas de bêtises 25 minutes le chat on est parti attends je voudrais juste vérifier 25 à 30 minutes donc dans 25 minutes on peut checker ouais comme ça P.A. qui a essayé une passe D mais qui a échoué non mais je voulais savoir parce que c'est vrai que j'ai pas forcé non plus non je voilà situation de merde non mais pas du tout mais pas du tout non mais c'est que l'occasion c'est pas l'occasion c'est présenté mais ça s'est présenté dans des moments compliqués franchement mon planning entre danse avec les stars danse avec les stars d'internet non mais ça c'est ouf quand même ça c'est ouf je présente les émissions je suis au loto je suis à l'euro million je continue j'ai présenté des bêtisiers qui seront bientôt dispos sur TFX j'ai fait encore j'ai fait plein d'autres choses euh voilà désolé mais c'est un peu dur pour moi en ce moment il y a aucun soucis honnêtement je te dis et en plus c'était une soirée fléchette ouais on avait proposé le lendemain de la victoire de dalcy c'est mon ambiance petite fléchette on a fait un petit resto ouais très sympa mais euh je suis invitée aux soirées fléchettes mais pas encore en mariage ouais bah tu passes les étapes les unes après les autres déjà pointe toi aux soirées fléchettes ensuite on verra s'il y a une suite hein voilà il la rend pas non plus euh petit à petit euh Péla qui propose des soirées fléchettes folie non ? bah alors j'avoue soirées fléchettes deux heures de fléchettes petite bière petite fléchette c'est la première fois qu'on me propose une soirée fléchette derrière petit resto bam de la bonne bouffe bouteille de vin tac tac sympa ça rentre en chantant dans la rue voilà voilà le voilà le voilà le plan donc euh c'est un peu ce que je propose quoi euh comment t'as bah tu pourras me reproposer mais oui non mais avec grand plaisir je te dis c'est parce que là je pariais de la liste des invités toujours pas toujours pas parce que là du coup on est tout bon en fait ouais là on est pas mal t'as faim à notre truc bah non mais j'aurais bien rangé un petit peu je suis un peu maniaque ah ouais là ça te stresse bah est-ce qu'il y a un lave-vaisselle tu peux m'indiquer où est-ce qu'il est ouais elle se gratte le dos quoi elle me dit ça je suis maniaque euh si ça me gêne mais après on range tout t'inquiète mais là ça te stresse c'est dans un environnement pas très clean bah oui parce que c'est la première fois que je te vois de gratter comme ça non je fais souvent ça quand je réfléchis ah ouais ouais ou ça et j'ai l'oreille se tronge après ah c'est vrai dans les corées ouais dans les corées souvent en fait dans la salle de danse elle se balade et elle fait ça elle fait des trucs donc soit moi j'étais avec Alex je faisais des blagues et tu la vois elle est comme ça elle est en mode ouais donc là là on va faire ça là et je me touche l'oreille ouais tiens viens Pierre viens ouais non bouge pas ouais c'est ça que j'ai jamais là c'est le stade au dessus l'oreille pourquoi mais ça ok on va sortir de la vaisselle la vaisselle bam merci beaucoup la vaisselle ici hop 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 en fait une fois que c'est fait comme ça tout ce qui est fait n'est plus à faire mais oui mais ça mais attends mais bien évidemment tu vois c'est la première fois dans la cuisine les seuls qui m'ont dit Xavier Pincemin un chef chef qui a gagné talk chef qui était venu ici ah bah oui bah le cuisinier il veut que sa cuisine soit propre tiens voilà si tu veux tu peux prendre son bouquin c'est des cadeaux avant tout c'est de la rencontre c'est du partage le Xav le Xav en effet c'est vrai que les cuistots ils te disent tu nettoies ton plan de travail mais bien sûr tu nettoies tu nettoies oh c'est génial ça je vais prendre en photo des recettes ou alors je pourrais acheter son bouquin pardon j'abuse je t'ai refermé non non t'inquiète pas je t'ai refermé le truc regardez comme ça on avance et après même vous pour vous c'est plus agréable c'est vrai d'avoir une cuisine propre pour le live c'est plus agréable c'est vrai moi je suis pas le mec le plus maniaque au monde tu vois disons que je suis ah ouais bah oui bah j'essaye de participer activement pour ne pas créer une charge mentale trop importante sur ma fiancée mais disons que voilà il faut pas créer de charge mentale à ta fiancée parce que nous les femmes on est souvent en charge mentale bah je sais bien c'est un sujet de temps à autre je dois l'avouer bah oui c'est bien Péa de ne pas être au level Péa j'ai une question de décevoir tout simplement Péa on a tous une question est-ce que tu t'occupes un peu du mariage de l'organisation du mariage oui écoute on a la chance déjà d'avoir une wedding planeuse ah ouais qui honnêtement c'est un investissement parce que qu'est-ce que c'est une thune le mariage oh ouais non mais c'est un truc où c'est quand même mais j'aimerais bien quand même moi payer une blinde mais me marier ouais ouais c'est un sujet parce que te plains pas hein ça veut dire que tu te maries non mais c'est vrai mais du coup tu vois genre on s'est dit vas-y wedding planeuse pour aider parce que ça t'aide sur les devis et tout oui et euh moi j'ai un peu en fait j'ai du mal sur je suis pas un mec qui a énormément de goût non mais dans les trucs tu vois genre décoration de quel type de fleurs on veut oh c'est dur ouais quelle fleur on veut sur la table j'avoue moi je saurais pas trop te dire non plus bon ça c'est ma meuf a été fleuriste à un moment donc c'est vrai que j'ai si incroyable et euh j'ai euh le désespoir je lui ai un peu remis ça voilà dessus mais non dans l'ensemble malheureusement c'est quand même plus ma meuf qui le fait ouais mais j'essaye d'être là j'essaye d'être présent tu vois quand elle te demande de l'aider tu l'aides quoi non mais oui c'est bien c'est le but c'est le but de pas juste avoir non mais c'est vrai que ça a été tout un équilibre nous ça a été beaucoup à l'époque je streamais genre 6 soirs par semaine tu vois genre c'était 18h 23h 6 soirs par semaine donc c'est vrai que au tout début de la relation ça a été tout un truc de quand est-ce qu'on se voit quand est-ce qu'on parce qu'on a appris à se construire 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 parce qu'on a rencontré tout jeune tu streamais moi je suis amoureux d'elle depuis que j'ai 10 ans c'est trop beau alors s'il y a quelqu'un qui est amoureux de moi depuis qu'il a 10 ans il peut y avoir des gens qui il peut se manifester attention hein parce qu'après sur internet non mais vraiment pas des rotomanes non mais un vrai hein mais on est là tu vois attention attention Inès tu ne sais pas dans quoi tu vas là mais non moi je connais pas je m'embarque là non mais du coup non c'est vrai que c'est un sujet mais nous en fait on voulait un truc tranquille tu vois moi je en fait j'ai l'impression que souvent le mariage c'est tellement énorme on te dit tellement que ça va être le plus beau jour de ta vie je pense que les femmes parfois la société conditionne aussi à être vraiment en mode tu vas être une princesse ça va être incroyable et tout que tu t'attends tellement moins mais non mais ça évolue tu vois mais j'attends tellement à un truc incroyable qu'il y a énormément de gens en fait qui font leur mariage qui ont mis une blinde qui sont déçus ouais c'est clair j'ai fait deux mariages dans ma vie un des deux il y a des gens qui ont fini entre guillemets en burn out parce qu'en fait ça a été parce qu'ils ont tout géré de A à Z et c'était énormément de pression qu'il y a des trucs qui a pu tu vois les décevoir et tout et je suis en mode en fait c'est censé célébrer ton amour moi je voulais des amis nous c'est fête foraine nous il y a des jeux on est en train de se demander est-ce qu'on ramène un taureau mécanique ou pas est-ce que c'est pas chiant le taureau mécanique quand t'es en robe et quand t'es en... mais non c'est trop drôle bah voilà c'est un peu l'idée moi c'est un genre de mari je mets une baraque à frites hein bah direct elle me dit ça avec des yeux tu sais c'est j'ai l'impression que tu me confies un truc de bah je te le dis je mets une baraque à frites hein moi bah oui hein mais je vois je... là je vais bientôt fêter mes 32 ans je suis en train de voir pour... pour louer peut-être un endroit faire une fête à Dunkerque tu vois bah je voudrais mettre dans le jardin une baraque à frites ouais ça régale ça bah à la base hein régale non mais ça régale ça c'est euh... je valide Inès je valide... non mais tu vois le but c'est que ça te ressemble et tout quoi et donc c'est vrai que parfois bah en fait t'arrives dans un truc où à la base tu voulais quelque chose de détente ouais tu te rends compte que t'es en train de foutre un apport d'appart dans un mariage ah ouais terrible et t'es en mode euh... et j'ai la chance que ça se passe très bien donc je vais pas faire le rat tu vois bien sûr mais c'est juste dans le... dans le sens des réalités et juste dans le fait de se dire en fait c'est un truc qui nous ressemble où moi je veux m'assurer que ça soit notre image et qu'à la fin on se dise putain c'était comme on voulait et c'était bien et euh... on fait pas un truc en mode un énorme show il y a entre 90 et 100 personnes ouais c'est déjà pas rien hein c'est déjà beaucoup hein mais les gens qui se marient genre à... les gens qui se marient genre à... les mariages à 200, 300, 400 t'es en mode mais... ouais c'est beaucoup quoi comment ils font quoi ouais non mais je comprends déjà 100 c'est beaucoup en vrai hein ah ! est-ce que Péla est invité à mon anive ? les gens me demandent c'est pas un sujet ça j'ai l'impression bah ouais ! bah si tu veux... si ah bah voilà si tu veux venir on vient euh... si t'as envie de passer t'as qu'à venir bah non mais évidemment oh t'es là oh bah je t'attendais pas mais non mais bien sûr que je vais créer un groupe on se crée tout un truc pour au final l'anniversaire bah les 32 ans après c'est quelque chose quand même hein non mais... même pas invité même pas invité on me fait tout un cinoche est-ce que j'ai pas... allez moi je vais ranger je vais ranger je vais ranger parce que c'est vrai qu'on se sent pas bien dans cette cuisine quand c'est un peu sale donc on va nettoyer tout ça mais bien sûr mais évidemment que tu seras invité... tous mes partenaires de DALS à chaque anniversaire sont invités oui en fait on est dans un petit truc c'est nous qui gérons la baraque à frites donc voilà faut qu'on a notre petit chapeau et on est là et puis derrière on serre par contre il y a un truc il y a un truc que j'aimerais bien faire j'aimerais bien... alors ça va être difficile de trouver un moment tous ensemble mais j'aimerais aller au resto avec Lagi, Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui a été mon deuxième partenaire de DALS Florent mon troisième Jean-Baptiste Monnier moi sur ton chemin voilà il a fait plein d'autres choses oui et faut pas le réduire qu'à ça c'est vrai pardon et PA j'aimerais bien qu'on fasse un resto mais grave vous 5 ou moi ? moi je suis déjà bête de pote avec Lagi ouais c'est mon sauce mais Lagi mais... oh la la c'est mon meilleur ami il est incroyable Lagi on a tourné une vidéo avec Sacha Zoya il entraîne Sacha Zoya je le répète mais Lagi Ducouré double champion du monde de 110 mètres haies qui entraîne Sacha Zoya du coup maintenant et c'est vrai que je l'ai vu récemment et on a pu faire une petite danse ensemble et ça... ils doivent tous amener un pote à présenter ouais oh mais hé mais après ça finit vite en téléréalité quoi attends téléréalité c'est genre un truc que t'aurais pu faire que t'aimerais faire ? euh... faire ou animer ? faire ? ah non c'est bien c'est bien non faire non tant des pièges elles tombent pas dedans animer ? pourquoi pas avoir avoir quelle sorte de téléréalité ? ça sert un peu pour... avoir pourquoi pas ok en fait faut... je ne dirais pas non j'ai besoin de voir le projet de lire et voir si il y a un truc qui me correspond là dedans ou pas ça me correspond pas du tout non mais je peux pas dire non catégorique non je ne veux pas faire ça parce que je veux faire ça en vrai j'en sais rien oui surtout que c'est plus dur en télé d'avoir vraiment un truc en mode je veux faire que ça et si vous me proposez autre chose c'est non quoi c'est pas possible comme carrière quasiment c'est pas mon caractère d'être en non catégorique viens on en parle on en discute et on va voir tous les deux tous les dix en réunion on s'en fiche on va voir si je suis faite pour ce programme ou pas propose lui Amine pour Inès mais laissez Amine tranquille les frères il n'a pas besoin d'être casé Amine à tout prix c'est qui ta meilleure amie ? Margot qui écrit c'est qui ta meilleure amie ? ma meilleure amie elle s'appelle Margot elle aurait fait un compte exprès pour regarder elle aurait peut-être fait un compte exprès pour regarder 21 janvier 2024 comment tu vas rencontrer Elsa ? c'est ta meilleure amie qui demande ça dans le chat ? ah non bah je pense que si elle l'a posé huit fois cette question dans le chat non je pense pas que ce soit elle bah moi je pense que si suivi de trois épinards non c'est pas elle non c'est pas elle on voulait te faire la surprise ce soir oh bah eh ben présente moi Inès Margot par pitié non mais après mais c'est vrai quoi t'as une sacrée vie mais même je vois dans nos messages c'est marrant parce que quand on s'échange on s'échange en monde opposé on différait de taille toi tu te couches à genre 22h ? en ce moment oui parce que et du coup à 7h30 t'es levée oui mais je sais que je t'ai envoyé des messages t'étais sur Popcorn et j'ai oublié oui bon c'est pour le droit bon c'est pas non mais je me suis dit ah mince par rapport au live d'aujourd'hui je sais plus ce que je te demandais à quelle heure faut arriver machin et je me dis mais il est sur Popcorn oh il y a Nico oh Nico non tu t'as vu ? ouais les gens disent il y a Nico oh Nico j'ai trouvé un Nico Capone oh Nico Capone il a fait les loulous oh mon Nico t'es comme ça c'est vrai que Nico c'est quelqu'un Nico il est vraiment adorable la gentillesse absolue viens sur le prime vendredi on m'a proposé Nico mais je serai avec toi par la pensée Nico quel gars quel homme franchement d'une gentillesse c'est indécent d'être gentil comme ça ouais vraiment oh Nico non non mais Nico c'est quelqu'un de super gentil et Nico il est resté lors de la finale de Danse avec les stars d'internet les célébrités de Danse avec les stars avaient évidemment le choix de rester ou non pour Danse avec les stars d'internet il était déjà très tard et tout enfin on a complètement compris qu'il y ait plein de stars qui n'existent pas non 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 depuis l'éloge ils étaient à fond mais en l'occurrence Nico c'est vrai qu'il est resté il était à fond derrière nous ah Nico et surtout il a été trop gentil il est trop il criait t'entendais pas il était à fond à l'épée 1 à l'épée 1 parce que honnêtement je le connaissais vraiment Nico je connaissais pas tant que ça juste par les contenus et c'est dur de surtout que c'est des trucs un peu joués bah bien sûr mais complètement joués etc donc c'est world wild c'est du 28 millions d'abonnés sur tiktok c'est du et vraiment Nico et Daniella c'est un couple tout le monde m'a dit Daniella elle va être jalouse de toi parce qu'ils font beaucoup de vidéos de jalousie ouais non mais c'est un amour Daniella c'est trop ma pote c'est trop ma copine pas du tout quoi Nico ça a été un sujet ou pas en vrai raconte nous un peu les dossiers là on va avoir Nico en FaceTime là sors nous du dos là parce que moi j'ai vendu 2-3 articles la voici et là pour l'instant j'ai pas trop d'heures arrête il dit des bêtises j'ai pas grand chose grand chose donc s'il y a moyen de t'auras rien s'il y a moyen de fournir un peu oh ça sent bon tu sens P.A. ah bah ouais là ça prend les papiers attends mais ça chauffe peut-être que je vais baisser un petit peu parce que ça croustille beaucoup la pâte mets un 180 mets un 180 comme ça comment on fait ? ah non pardon excuse moi c'était le timer des petits clics à gauche ah ouais je mets 185 encore 12 minutes on nous dit 12 minutes magnifique oui mais j'ai l'impression que ça a fort grillé du coup il faut peut-être baisser un peu plus ? ouais mais j'ai baissé un peu là ok là faut laisser en en détente exactement non mais Inès elle range comme c'était chez elle c'est vrai que non mais alors ça tous mes amis vous le diront j'ai un gros toc est-ce que c'est un peu pesant ? c'est hyper pesant c'est quoi tes défauts ? j'en ai plein je suis chiante je suis chiante chiante genre quoi ? chiante genre jalouse genre ? dans le couple et tout ? ça dépend si tu me prouves que j'ai pas besoin d'être jalouse pas du tout et chiante genre chiante quoi ? chiante sur des détails tu vois je vais arriver je vais être saoulée de ma journée ben si le verre d'eau il est là alors que j'avais envie qu'il soit là chiante maniaque donc ? ouais je vais être chiante on revient sur maniaque ? ouais je suis chiante vraiment je m'énerve et tu pètes une crise et c'est en mode non je pète pas une crise ok c'est juste tu vas faire deux trois petites remarques ah ouais la tête euh la tête exigeante ouais non mais il y a un petit bail maniaque en fait je suis hyper exigeante avec moi donc t'attends la même du partenaire ouais mais en vrai c'est pas comme ça que ça marche tu vois je suis restée 5 ans avec quelqu'un aujourd'hui on s'entend on se parle plus mais mais si on venait à se parler on s'est parlé il y a pas très longtemps on s'est parlé il y a pas très longtemps et ça se passe très bien mais euh mais euh je sais plus pourquoi je dis ça mais euh non c'était dans la relation dans euh ouais non je suis bon j'ai des qualités quand même je peux que t'es toujours non mais oui non mais je convoie beaucoup des qualités mais c'est dur de savoir exactement ses défauts mais non mais je là on parle en mode je suis pointilleuse je sais pas je suis ouais je suis exigeante je pense que vous l'avez bien dit mais même en amitié aussi ouais c'est ce qui dégage un peu de toi ouais en amitié aussi si si tu m'as dit si tu m'as dit si putain j'ai été repris sur des vocaux notre amitié a débloqué un niveau j'ai bien aimé ouais sur les vocaux ouais sur les vocaux qu'on s'envoie des petits vocaux et tout tu vois et t'es en mode bon vas-y on s'envoie des vocaux et à un moment je me fais opérer de la jambe et tout et elle me fait bon la PA ça va pas du tout parce qu'en fait tu me fais un vocal mais il y a pas assez d'explications je comprends pas je comprends rien j'ai besoin d'avoir un peu plus de contexte j'ai besoin que t'abrèges un peu moins le truc donc tu vas m'expliquer un peu plus ce qui se passe vraiment je lui ai dit mot pour mot vraiment PA arrête par contre je comprends rien là donc voilà il va m'en falloir un peu plus on peut aller sur du 2 minutes de vocal pourquoi pas et depuis il y a un peu plus d'échanges il y a du 2 minutes et du coup il m'a répondu bah ok ça part on part sur 2 minutes de vocal voilà ce qui s'est passé sur l'opération tac 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 et ensuite tu vas quoi mais en amitié je suis exilente aussi ouais je comprends mes amis c'est mes je donne tout à mes amis mes amis c'est ma famille c'est j'ai pas énormément d'amis mais mes amis c'est tu les connais d'où genre ? c'est que des amis tiédia longtemps ok ma plus vieille amie on s'est rencontré en classe de maternelle on avait 3 ans Laura et j'ai été témoin de son mariage il y a 2 ans ah ouais donc c'est le sang c'est le sang on avait 3 ans il fait 30 piges que tu la connais quoi il fait 30 piges que je connais Laura ah oui c'est et c'est ma j'ai plein de meilleurs amis en fait si tu veux c'est mes mes amis c'est mes meilleurs amis ouais c'est le crew quoi mes amis c'est le crew quoi tu vois ils viennent me voir sur dalle toutes les semaines j'ai des amis si j'ai mes amis qui viennent c'est euh ah ouais PA santé c'est vrai que moi je suis heureux je me sors des verres euh on ne l'a même pas vu non nous Nico a répondu Inès est formidable une partenaire en or on a de la chance mon PA par contre votre cantempo une tuerie j'en ai encore les frissons il m'a arrêté de me dire j'avais des frissons pendant votre cantempo oh la la mais là du coup demi finale il reste 2 prime enfin techniquement là demi finale vous êtes combien 4 ou 6 ? non 5 désolé toujours ça se passe bien attends je dis non 5 ouais 5 5 euh 2 éliminés 2 éliminés et ensuite c'est finale à 3 ouais si jamais ça passe oh la la ça serait beau hein Nico il le mérite trop il le mérite trop Nico il a eu un 10 il a envoyé du Harry Potter euh attention du coup il le mérite à fond c'est euh Inès s'entend bien avec ta femme non mais elle a un elle a un elle a un pouvoir de F trop bien et du coup moi ça a été le truc où après moi genre ma fiancée elle est pas jalouse parce qu'il y a ce truc de en fait on se connait tellement et on est tellement aussi dans la communication etc que euh je pense que c'est important d'avoir des bases de jalousie enfin tu vois ce que je veux dire de se montrer que tu tiens à l'autre tu vois genre de montrer d'eux un peu hé il se passe quoi tu vois mais euh quand ça devient toxique c'est l'enfer ah ouais ouais et c'est vrai que moi je sais que danser avec les stars on en avait parlé à l'époque mais je comprends et en fait moi je ne connais pas danser avec les stars mais j'ai juste vu par des personnalités si tu veux à l'ancienne il y avait Enjoy Phoenix ouais tu vois qui était avec Wartek il y en a avec Mortreuil enfin euh ouais c'est ça et moi je connaissais bah du coup Wartek qui était du coup bah ils étaient en couple ok et c'était le moment où en fait ça avait fait là les polémiques en mode machin etc ok d'accord tout le monde avait harcelé Anil pour lui dire hé ta meuf danse avec le mec ah ok j'ai vu tu vois un peu ces trucs là qu'il y a eu potentiellement avec Elsa Michou et tout ouais et moi je me disais mais genre dalle c'est une embrouille quoi et euh et en fait on en avait parlé je lui ai dit bah si jamais on me proposait jamais j'accepterais parce que déjà je ne sais pas danser et que euh tu vois mais au delà de ça flemme un peu de ce truc tu vois ou euh bah bien sur flemme de fou ou comment ça se passe etc mais alors pourquoi ? pourquoi finalement oui ? parce que c'était Dalsy oui mais Dalsy c'est 3 semaines bah oui mais Dalsy 3 semaines ah honnêtement Dalsy 3 mois et demi euh si j'avais pas fait Dalsy maintenant tu vois si l'an prochain on me propose je sais pas ce que je dirais ouais mais euh tu penses qu'on aurait pu aller genre euh on aurait pu aller jusqu'où tu penses ? si on avait fait le vrai Dals ? si on avait fait le vrai Dals ? oh loin aïe ! ah ouais ouais loin aïe ! alors ? alors ? alors c'est qui ? hein qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? pardon pardon euh excusez-moi 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 ça m'a euh ah non loin oui oui genre y'a un monde où ça gagnait ? euh bah gagnait je sais pas mais oh bah fais pas la meuf maintenant là tu m'as hypé là non mais oui non mais l'autre elle nous emmène là-haut pour nous dire ah non attends non non il y a quand même je te rappelle qu'il y a quand même Ines Rey qui est très très fort dans ce cas-ci mais moi je t'embraye du tcha-tcha tu m'as pas mis sur du tcha-tcha encore mais il y a quelqu'un qui est très fort Natacha est exceptionnel il y a quand même des têtes moi je continue le gainage hein s'il faut ah ouais l'autre elle nous a emmené tout là-haut pour nous dire ah non non déjà on aurait passé deux tours non deux tours c'est tard au moins quart de finale, demi-finale oui là là on est en demi avec euh changeons de sujet changeons de sujet non 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 en demi avec Nico t'aurais eu les capacités d'arriver en demi ok là c'est le moment euh c'est le game euh le vote du public le problème ah mais y'a nous qui votons ah non mais je vous... la quiche c'est vrai qu'il y a la quiche non mais la quiche ça dit quoi ? ouh ah non c'est beau c'est gourmand là ça sort non ? bah non faut encore attendre un petit peu ça devait être liquide à l'intérieur là ça va ? allez je te mets un 180 ouais c'est bien t'as raison je t'ajuste ça tranquille mais euh 5 minutes minimum encore non parce que je peux vous... en vrai je peux vous montrer si vous voulez ils ont une minuteur c'est vrai que... veux que je t'aide ? non non t'inquiète c'est beau ou ? voilà créateur de contenu ah 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 voilà voilà ce que je fais on va trop se régaler de... de ma life on va trop se régaler euh pardon non parce que du coup là je me suis chauffé en mode euh... je sais plus de quoi on parlait avant qu'on se dise euh... qu'on se dise dalle c'est tout 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 elle est belle pas mal non ? plante un couteau ouais on pourrait on pourrait canon la quiche après les quiches c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus difficile à faire c'est vrai que... bah non mais hé voilà parfois le plus simple n'est pas facile non on parlait ouais jalousie etc euh... et au final bah non mais en fait elle m'avait dit bah euh... non ça va bien le faire et il y a eu aussi rencontres tu vois où tout de suite moi je me souviens toujours enfin je me souviens toujours on s'est rencontrés dans la loge de maquillage avec ma fiancée oui c'est la première fois où j'ai vu ta fiancée et euh... je crois que je partais et... et vous arriviez tu me l'as présentée j'étais trop contente de la voir parce que je savais que tu m'avais prévenu qu'elle allait venir tu m'avais dit tiens bah ma fiancée sera là je t'avais surtout demandé elle est venue à tous les primes bah la base j'espère que je disais j'espère qu'elle sera là quand même c'est la valse on a beaucoup parlé de vos fiançailles etc et euh... et en vrai trop bonne énergie ta fiancée enfin... je me suis tout de suite dit moi c'est une bête de meuf ça va être trop ma pote ah c'est trop bien enfin trop gentil trop cool ah bah c'était cool enfin détente quoi tu vois pas prise de tête j'avais pas l'impression qu'il y avait de jalousie de rire quoi tu vois non non mais c'est vrai que en fait au tout début c'est aussi ce que tu m'as dit tu vois parce que c'est vrai oui c'est vrai tout ce qui est contact et tout c'est quand même particulier parce qu'en fait on est quand même dans un truc où quand t'as pas l'habitude de danser se dire que là c'est sur 3 semaines mais le vrai dalle c'était du coup 3 mois pardon ouais 2 mois et demi 3 mois ouais tous les jours pendant 4 heures en contact en mode hanche contre hanche avance un peu le bassin tu sais où t'es en mode euh... mais tu sais Péa moi je me rends même pas compte de ça c'est à dire que vraiment quand t'es pas dans le game tu t'auras envie de contenter ben ouais et en fait c'est des fois il faudrait que je minimise un peu le truc parce que je suis là viens viens en 4 je me colle mais j'y pense même pas tu sais que le les tout premiers trucs la toute première je pense vidéo et tout c'est le premier porté ou en gros toi en plus tu me fais une prise de karaté le concours du meilleur porté ouais c'est ça ou du coup elle me fait un truc où elle doit passer les jambes au dessus de la tête et c'est vrai qu'il y a une vidéo tu sais ce que tu vas dire c'est vraiment une vidéo où oui où je suis comme ça c'est ça et moi je suis genre en mode comment je dois te tenir excuse moi non parce que là ça va être tes fesses du coup mais comment je fais mais parce que en vrai pour moi tu peux toucher des parties de mon corps c'est on est en train de danser il n'y a rien c'est trop bizarre ce que je vais dire on a plein qui pourraient ne pas comprendre mais vraiment pour moi il n'y a rien quoi c'est comme si pendant ce moment là on était deux corps de danseurs ouais c'est à part et après dès l'instant qu'on recommence à parler on restaure une distance normale de gens normaux ouais tu vois mais c'est vrai que le premier truc que tu m'as dit c'est justement tu m'as parce que je pense que vous êtes on ouvre non il fait chaud avec le four et tout ah ouais vas-y ouais et euh le mec a huitième verre le gars il est suivi euh non mais en fait première chose que je t'ai dit c'est ouais tu m'as posé la question de à quel point t'es à l'aise avec la proximité parce que tu m'as répondu c'est la question honnêtement sauf si t'es à des laurent ou je sais pas qui t'es tu vas pas dire bah moi la proximité en fait c'est tout mon truc donc je crois que tu m'as dit bah la proximité c'est tout mon truc en rigolant ah putain moi j'ai refait exactement les mêmes vannes le mec est juste en boucle en fait je crois que c'était un truc comme ça mais non mais du coup forcément je t'ai dit bah en fait à aucun moment quoi tu vois ouais ouais moi je suis encore dans la vibe où il y a plein de meufs en fait je leur fais pas la bise parce que on est dans un truc de post covid où beaucoup de meufs étaient en mode c'est très bien de pas faire la bise et je suis en mode bah j'ai pas envie de déranger donc on se check mais quand tu check tu te rends bien compte que tu crées une distance avec la personne quand la meuf voulait un peu faire la bise et que t'es en mode salut mais bref je suis dans ce genre d'ambiance tu vois nous on a démarré avec une danse standard donc petit rappel danse standard cadre valse donc déjà il y avait proximité d'eux il faut se coller parce que les jambes doivent partir en même temps donc on peut pas être à 10 km l'un de l'autre pour danser tu vois donc oui c'était je peux comprendre que ça soit frustrant mais vraiment frustrant de se dire déstabilisant ah bah en fait non mais toi le premier truc que tu m'as dit c'était justement cette question suivie de imagine toi qu'on se connait depuis 20 ans moi je suis comme ta soeur ouais c'est ça et du coup ça a été un truc de juste bah y'a rien ouais y'a enfin y'a pas de question de juste tu me dis en fait y'a pas de question comment faut danser bah en fait faut avoir le bras comme ça faut avoir le bassin collé le truc un peu reculé et t'avances comme ça et tu vas bouger quoi donc euh non mais il est un peu chum le cadre non il est il est un peu fatigué il est un peu fatigué ouais c'est chiant entre tango argentin ouh tac bien trois quatre oh bien le vert le vert quiche 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 les gens disent quiche les gens disent quiche les gens boissent sur de la quiche hop là attend d'abord on va planter un couteau de Dompéa pour vérifier un peu la cuisson c'est de la belle quiche c'est de la quiche gourmande là plante 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 mais parce que là le bras il va pas tenir éternellement voilà donc non c'est bon c'est mon posé parce que là là le bras ne tient plus là ça m'a l'air pas mal ouais c'est bon on va attendre un petit peu que ça refroidisse peut-être trois quatre minutes quelques minutes du coup pardon mais vu que j'ai jamais vu dans le cuisine on mange comment bon des assiettes enfin c'est à dire que vraiment rien de rien de surprenant on mange comment mais je vais dire on se met là comme ça et on mange ah oui c'est que j'ai très faim on a peut-être les épinards qui restent mais sur le seul avec les pieds y'a toute une démo après qui se passe on n'a pas de salade bon c'est con quand même moi j'aurais bien vu une petite salade à mon ordre de triche et on fera avec oh là 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 ça c'est qui tout double ça et c'est quand même c'est quand même pas mal ce que j'ai fait je trouve parce que ça il y avait un monde où c'était finir mais j'ai pas été chiant parce que tout à l'heure j'ai déjà fait tomber un truc donc en fait j'ai sous-pesé j'ai estimé le truc je me suis dit ça tient et on y est on y est allé comme ça je rigole mais j'aurais peut-être paris parce que j'ai vu que j'ai faim ouais on a compris que j'avais faim tu serais énervé à la bouffe tu dois moi je vrille il ya pompon c'est obligatoire avec la quiche en vrai de vrai je vais pas chier pompon c'est bon c'est un streamer c'est un très bon pote à moi allez tiens toi qu'est ce que je vais te mettre je vais te mettre des épinards pas des épinards pa je veux de la salade non mais non mais c'est rien pa t'inquiète pas c'est comme ça à dunkerque ou c'était f1 qui t'a un peu un bon alors pardon mais vous êtes pas de la team de on fait une petite part de quiche avec un petit peu de salade à côté un peu de basilic mais non mais pa c'est rien c'est très bien comme ça t'inquiète pas allez ça sera quelques tomates cerises c'est très bien quelques tomates cerises voilà voilà quelques tomates cerises fait bien plaisir à tout le monde à 30 milles ça sent bon le basilic le buzz est énorme on aurait dû mettre du basilic on peut encore bah oui mais non mais c'est bien de mettre du basilic quand on fait cuire après le basilic à part sur la pizza moza bah moi j'aime bien mais non mais c'est ok payer en vrai comme ça c'est bien c'est bien très bien très bien bien sûr quiche égale salade merci je sais je sais je sais mais c'est rien pa je rigole je sais mais voilà on n'est pas non mais c'est très bien comme ça aurait tué un petit peu de vinaigre balsamique j'ai un hasard parce que d'un coup elle s'exprime en aurais tu excusez moi un petit peu de vinaigre tu sais on est au théâtre c'est la comédia de l'arté oui eh bien voici un peu de vinaigre balsamique et bien bien sûr je pense bien hop peut-être pas les gens ont rarement de la crème de balsamique moi j'en ai voilà j'en ai plus non 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 mais c'est rien t'inquiète je ferai comme ça non ça fait chier d'habitude j'en ai et ça fait en fait il est bien mais c'est quand tu te fais des grosses salades non mais c'est rien pa t'inquiète voilà ah putain d'habitude tu en veux non merci pour les deux tomates cerises je vais les prendre cru je vais ça velours ouais c'est velours de balsamique exactement mais ce qui fait que quand non non ah ouais peut-être pas non non mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde de ne pas y être c'est ton cas c'est trop cas c'est pas grave non pardon 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 je suis pas une mauvaise joueuse bon toi tu es un mauvais joueur toi t'es pas une mauvaise joueuse toi non attendez un moment mais je lui ai fait un jeu j'adore ce jeu c'est un jeu que j'ai créé avec cléman le jeu de la balle où je lui ai dit je ne suis pas une mauvaise joueuse en fait des tenter une traillardeuse c'était pas une mauvaise c'est vrai que tu n'es pas une mauvaise joueuse mais tu peux être dans pop quand tu avais été hyper forte au jeu non j'étais nulle à lequel bah non le jeu de fin dans le jeu de fin c'était non pas le jeu de danse le jeu ouais j'avais pas été dégueulasse elle avait été très forte non en fait je lui avais fait un jeu parce que ce jeu je l'ai inventé avec monsieur cléman du coup mon associé mon frère de coeur c'est la voix de pop-corn exactement et en fait du coup il est pas très bon avec un ballon et dans son garage bon l'histoire je pars dans une explication l'histoire n'est pas si ouf du tout mais bon bref on rentre chez lui tac il pose la caisse dans le garage boum il y a une balle je me dis mon frérot il y a une balle tu pars pas de ce garage tant que t'as pas fait cinq jongles à quel moment tu te dis il y a une balle tu sors pas du garage le temps que t'as pas fait cinq jongles à quel moment déjà généralement quand il y a une balle c'est étonnant de pas jouer avec la balle d'accord ça c'est les garçons pardon mais les filles on pense pas à ça quand il ya une balle généralement d'accord il faut pouvoir toucher cette balle c'est la balle à la tire la balle et on sait pas ce qu'on va faire avec cette balle mais oui oui en bas ouais deux trois quatre cinq exactement et du coup on a fait ce même jeu avec inès ou bah je lui ai dit c'est cinq jongles où tu pars pas de la salle et il s'avère que ça a duré mille ans les gars ça a l'air qu'elle en a n'a pas réussi à en faire cinq des jongles mais franchement c'est dur cinq jours non enfin non mais pour ceux qui ont l'habitude d'en faire vous allez dire que c'est un monde c'est lui vous allez dire non je parlais parce que là les gens étaient moi de la cave de gigi parce que c'est vrai que sur la règle de sa part c'est un peu comme ça en fait le moment mythique où il enlève le bonnet tu vois c'était un peu tiens hop contrôle tu passes moi je contrôles les têtes ouais on voit on voit on voit attend je fais d'abord tête toute seule après je contrôle poitrine après pourquoi tu as une décoré là de hop je lance la balle ouais bah du coup je fais d'abord une petite tête et je te la renvoie ok je fais une tête la renvoie après tu fais quoi toi tu me la renvoies en tête et après je finis par bam bam après je fais un tour du monde et je fais pas ouais c'est ça c'est c'est exactement ça vraiment il y avait tête contre tête où la balle tombe c'est mais on y reviendra j'ai jamais réussi à faire ses mains et j'ai fait mais par contre j'ai pas été mauvaise joueuse non c'est vrai j'ai juste demandé pa je n'arriverai pas à faire cinq jongles est-ce que s'il te plaît tu peux me libérer c'est vrai et me laisser sortir de la salle et je laissais partir parce qu'il ya james danton qui voulait rentrer dans la salle c'est vrai et c'est vraiment pas une vanne ce qu'on est en train de vous raconter il ya vraiment la star américaine qui devait répéter et du coup on l'a laissé et ben on a laissé la place et bébé waouh c'est super merci beaucoup la tac là en vrai ça se fait quand même plaisir ouais et ça sent très bon c'était dans le blog la salade dans le frigo il ya de la salade dans le frigo non mais on a de la mon coeur c'est toi je te vois rôder a priori on aurait de la salade dans le frigo a priori il est tellement grand ce frigo excusez moi je viens de regarder pa ah oui là bas il voulait pas me donner de la salade déjà déjà lavé des jeunes pousses déjà ben écoute je serais vraiment ravi d'avoir un petit peu de salade pour accompagner merci beaucoup la salade ça qui allait chercher la salade mais parce que du coup là c'est le ras non mais c'était pas oui c'est vrai que c'est plus joli c'est plus joli et là c'est vrai qu'on a envie d'un peu de vinaigre de velours de velours balsamique parce que je crois que c'est on dit crème aussi pas dire mais je crois qu'on est toujours sur velours on est d'accord mais je crois qu'il ya encore un peu de sel ici moi je vais je vais en prendre après c'est pas forcément sur ton huile préférée comme moi ben crème de velours crème velours de balsamique et toi mon coeur la quiche mais tu veux de la quiche je veux du fromage maintenant mais on donne pas une part de qui j'attache qu'elle veut pas de quiche tu veux pas goûter la quiche parce que je veux du fromage blanc tu veux ça sent super bon tu veux tu veux le pot de fromage blanc un peu un peu de fromage blanc on va donner un peu de fromage blanc non t'as pas à être désolé non mais elle est prisonnière quand quand il ya en cuisine on fait un truc bien et on n'a pas des fruits pour lui faire un truc trop beau et des fruits des pommes si c'est si c'est la tôle on aurait pu faire un truc trop beau un petit pot avec des fruits c'est vrai c'est vrai mais malheureusement c'est des oignons des échalotes de l'ail ou de la pomme voilà donc mon coeur je te mets un petit est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien on va faire quelque chose de bien hop une première cuillère enfin tout beau parce que ça c'est avec le fromage blanc tu vois un petit peu de miel dedans vraiment nature non là en fait tu forces avec juste du nature à donc c'est bon quand on fait un petit truc dedans mais parfois la nature tu vois c'est le plus puissant on sait que ça peut être un peu triste pardon excuse moi il y a aucun souci la gueule de la cuillère qu'on a vu juste ça franchi de cuillère c'est qu'il a contaminé cette cuillère cette cuillère mais qu'est ce qu'elle a vécu cette cuillère bah bon app d'abon apport là tu veux du vinaigre balsamique pourquoi pas avec grand plaisir hop là un peu de vinaigre balsam tu vas pas t'étouffer je pensais que t'as été trois feuilles de salade ça devrait aller moi ça un bon un petit peu d'huile d'olive aussi pa ah non je te demandais c'est quoi ton huile préférée là on est sur un vrai sujet ah bon là on est sur un sujet polémique on est sur quoi huile de tournesol huile d'olive bon ben l'huile d'olive faut c'est bien quoi enfin non si huile d'olive c'est solide mais ouais mais j'ai plein d'huile à la maison mais huile de colza j'aime beaucoup aussi huile de sésame ah ouais non enfin je veux dire oui oui finis bien ce live allez bah olive non mais olive c'est très bien mais avouez que huile de sésame il y a quand même une vibe il y a une vibe un peu tu vois huile de noix huile de sésame après huile d'olive on est déjà très bon c'est bon on prend la première bouche je sais pas j'ai pas encore à manger on prend la première bouche et en même temps j'étais mais j'ai vu c'est quoi la la c'est olivée d'homme quoi un peu froid ah non moi je trouve c'est très bon oui c'est excellent oui c'est c'est très bon ah ouais ouais c'est bah si si c'est c'est bon on dirait que tu n'aimes pas moi c'est vraiment pas expressif non c'est bon non non c'est bon mais tu es déçu mais là c'est un combien pour toi et tout est en note c'est p a bah oui c'est vrai on a besoin de ben je dirais que on aurait pu rajouter peut-être un petit peu de feta ou un truc ouais on se fait un peu chier quand même non on se fait pas chier pa 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 t'es trop exigeant je crois non c'est pas bon moi je dirais que c'est un 8 ouais je dirais 7 je dirais 7 mais c'est très sympa non mais après c'est une quiche chaumon épinard mais on est sur cette réalité là donc est-ce qu'on note la quiche chaumon épinard dans l'entièreté de la gastronomie française dans le monde des quiches dans ta la dalle et là et là ça fait deux heures que tu attends ce moment la base moutarde est quand même très bonne je la sens pas du tout au pa non mais sans faire le maire parfois je par contre ce petit vinaigre balsamique non la base moutarde non la base moutarde tu la sens la base moutarde en vrai je suis un peu triste parce que j'aurais dû penser à ramener un dessert en surprise tu sais que moi j'adore faire les desserts c'est ce que je préfère faire c'est quoi ton dessert prêve que j'aime faire charlotte des charlottes aux fraises c'est quoi ça c'est moi la gueule que ça à peu près tu mets des boudoirs il ya de la crème et des fraises ouais et tu peux me faire avec du fromage blanc aussi ça a l'air bon ça ouais j'ai déjà mangé ça je sais pas si c'est dans le nord où on mange beaucoup des charlottes mais non mais en vrai oui charlotte au chocolat aussi j'ai un dessin animé j'aime bien faire des crumbles aux pommes j'aime bien faire les desserts en fait moi je suis moi en fait je crois que je suis un je suis né dans un truc d'auberman garçon quoi il ya une balle faut bouger j'aimais quand j'étais petit le chocolat sauf qu'en fait j'ai fait une overdose de chocolat enfin pas un truc mais quand j'étais petit en fait le mercredi j'allais chez mes grands parents ouais et je bouffais des tablettes entières de chocolat hyper mal au vent ouais genre aux anniversaires j'étais le gamin qui en fait aller aux anniversaires oui en fait je mentais je mangeais tous les gâteaux et je partais parce que mon père venait me chercher parce que j'étais malade et du coup j'aime plus trop le chocolat donc je crois que j'ai mangé trop de chocolat donc maintenant tu as peut-être pas mangé du bon chocolat qui longtemps si tu sais mais genre chez mes grands parents c'était du 95% tu sais tu te bouffais un truc tu te manges deux tablettes moi c'est Nico qui m'a ramené des tablettes mais des dizaines de tablettes de chocolat de suisse ah mais c'est un peu au lait en suisse non je crois qu'il y a aussi pas caramel beurre salé mais je sais plus quoi c'est trop bon moi je suis fan de tout ce qui est genre praliné noisette oh la la tu vois genre et genre café aussi éclairs au café etc le meilleur truc au monde café c'est le dessus des éclairs au café tu vois un truc que j'ai légèrement gélifié la part papa mais c'est vrai que quoi qu'il arrive et je sais qu'éclair au café ça fait débat mais non le chocolat genre la praline la noisette etc on met de la noisette dans tout c'est un délice c'est tout de suite tout de suite il y a un avant et un après quoi tu es plus salé ou sucré ah bah du coup j'étais plus sucré et maintenant on est un peu haut pour manger toi aussi tu as des pertes en normalement moi je suis minus donc si tu veux moi c'est plus rapide tu vas manger comme ça sinon tu vois non c'est vrai c'est vrai que ça aide c'est l'âge ça démêle salé ouais peut-être plus salé toi j'ai envie de tirer salé parce que j'adore faire des apéros et tout tu vois donc c'est des apéros forcément salé mais des desserts à dals la cantine le dessert on dit pas non non mais c'est vrai mais c'est vrai qu'on dit pas non dessert avec le dessert mais j'en mange jamais chez moi des desserts donc par contre quand j'invite les gens à manger à la maison parce que chez moi c'est un peu le point de ralliement ouais genre tu vois j'adore inviter les gens chez moi bon là depuis d'âge il ne passe plus rien le néant mais sinon j'adore cuisiner pour tous mes amis vraiment ça c'est trop bien et j'adore faire les desserts donc je suis là j'aime bien quand même j'aime bien faire des desserts tu vois un siège mon nom moi moi c'est une bonne hauteur là regarde je me mets en moi je ai eu du mal à le dire mais oui j'avais même pas vu la cab et des sièges à l'accord tu veux un siège ouais merci je te donne un siège un petit tabouret même c'est vrai c'est pratique ça ouais oh lolo lolo j'ai en train de tout cas c'est bon j'avais deux tabourets on peut manger ma bonne à vous ah ouais c'est vraiment pas bon bref du coup quoi je suis et sucré et salé j'avoue sur dals je mange bien mon petit tabouret bah oui demain c'est traîné à quelle heure demain c'est répète plateau on est jeudi le prime c'est le vendredi donc tous les jeudis on n'avait pas ça sur dals mais tous les jeudis on a répétition plateau donc on teste les chorégraphies sur le parquet avec les lumières les caméramans la de la direction artistique et tout ça et donc c'est je suis d'après midi demain c'est incroyable j'aimerais à 13 heures ça m'arrive ça n'est pas arrivé depuis du coup c'est grâce mat tu fais quoi sinon le restant du temps non je dors pas moi je me réveille à 7 heures je pense demain naturellement je me réveille à 7 heures tous les jours et tu fais quoi en dehors j'en la danse tout je fais du sport et tout ou non tu en as suffisamment alors normalement je fais beaucoup de sport sauf que là avec danser avec les stars mon corps il est trop fatigué pour que j'aille en plus à la salle de sport je n'assumerai pas je vais me blesser non mais mais si je te dis ça tu vas rigoler je peux pas aller bah vu que j'ai yoga non mais dites mais non mais je gère plein de trucs j'ai créé des sociétés donc je gère mes sociétés mais tu vois si je te dis ça tu vas rire voilà non non mais c'est vrai ça qu'elle est costaud je savais que tu allais rigoler non elle est costaud je gère les sociétés je gère je gère quoi je gère ma vie en fait parce qu'à côté de danser avec les stars j'ai une vie fait tourner la bourse quoi tout simplement il ya des cérémonie du casa fashion show ça s'appelle c'est en gros c'est la fashion week au maroc quoi et je présente cette cérémonie là il ya des chanteurs français qui sont invités et matho cora des marques du coup aussi qui exposent enfin qui ont des oui c'est ça je suis très peu fashion et des marques qui défilent en fait voilà qui ont été sélectionnés sur le volet et moi je présente cette cérémonie là donc je commence à à rédiger mes textes ça c'est l'après d'alce du coup ça je pars quatre jours après d'alce du coup ton année c'est genre tu as trois mois de d'alce on est ennemis ouais en gros ouais ensuite bah du coup tu as tout le côté présentation c'est ça tout ce que tu fais tu es un star il ya des stages de danse quand même on va dire je continue quand même fréquemment on va dire octobre novembre décembre cette année ça a été octobre novembre décembre et là ça va être mai juin ok quatre cinq mois dans l'année et week-end j'ai vu je rigolais parce que j'étais en mode elle est sur la faille etc c'est toi inès qui présente cette année c'est trop cool j'avoue que moi après donne à boire inès tu présentes quoi tu as ce qu'il te faut moi je suis bien merci et c'est moi qui présente quoi bah casa fashion week ouais fashion show non fashion show excuse moi je l'ai présenté l'année dernière déjà et je suis trop contente de représenter cet événement c'est trop beau ça met la femme en avant ça met la femme en valeur la femme marocaine la femme internationale c'est incroyable je suis trop contente de faire ça c'est stylé en plus justement parce que c'est pas rien d'host ce genre d'événement quoi quand même c'est tu as beaucoup fait ça tu fais beaucoup à côté justement host j'en ai fait j'ai fait quelques événements en interne pas plus que ça mais j'en ai fait quelques unes ouais des conférences mais après voilà il faut que je sache de quoi je parle là je parle de la mode j'aime ça je mets la femme en avant j'aime ça la femme forte la femme je te dis la femme marocaine n'est pas que et c'est des cultures qui m'intéressent aussi donc donc ça c'est trop bien mais faut que je connaisse mon sujet ouais non je me sens pas légitime oui et j'ai pas envie tu vois j'ai vraiment envie de d'incarner parce que pour moi on est des incarnants les animateurs on incarne une émission j'ai par exemple les bêtisiers pour moi je les je les incarne je lis juste je suis pas là juste à lire un prompteur ma personnalité elle est j'aime rire j'aime quand c'est drôle j'aime le fun donc pour moi présenter des bêtisiers ça me correspond je présente des trucs drôles des bêtises des trucs marrantes tu vois je pour l'instant en tout cas je me verrais pas présenter des trucs qui donne envie de le journal quoi mais tu aimerais bien quand même faire un peu d'édito dans le sens où oui mais de l'édito good vibes oui voilà oui chacun sa place et moi je sais que la télé t'as pas trop d'émissions non mais j'ai envie d'en créer c'est vrai ça viendra c'est un peu météo mais c'est vrai que télé c'est quand même d'études pour ça parce que les présentatrices météo etc c'est ah ben ils connaissent tout sur l'ami ils connaissent tout sur le les changements climatiques la météo et tout moi non je me suis rematé le temps je vais pas dire de la merde c'est catherine laborde ah ouais oh le catherine laborde donc au revoir ouais oh là là je sais pas si vous avez vu ça sur twitter peut-être tik tok ou ailleurs en gros concrètement il ya eu deux présentatrices phare de météo donc evelyne d'élia et catherine laborde et catherine laborde qui a peut-être fait 30 40 ans de présentation météo ou je sais pas mais qui part de bat de la météo en fait qui fait sa dernière et qui et qui dit sur la fin vous m'oublierez mais moi pas après avoir fait trois minutes de speech absolument incroyable catherine dans mon coeur vous m'oublierez moi non exactement c'est ça à les frissons ah ouais dans cet extrait c'est j'imagine on va dire 40 ans pendant 40 ans elle fait partie de la vie des français en vrai moi c'est que d'élia c'était tf1 et laborde c'était france 2 non c'est ça que tf1 les deux c'était ok d'accord je crois si j'ai pas de bêtises ok moi l'un de mes goals ce serait ça c'est de rentrer dans le quotidien des français je suis rentrée entre guillemets dans le quotidien des français et danser avec les stars quand j'avais 26 ans 26 27 ans j'aimerais trop traverser les générations bah ouais c'est le but et déjà avec tes fous que tu reprends dès la rentrée salut les kilos j'adorerais mais ouais c'est ça que tu ferais ça bien pourquoi pas mais en vrai tu fais plein de trucs bien mais c'est ça que j'ai l'impression que là dedans tu vois dans ce genre de carrière internet te permet de montrer plus de facettes qui tu peux être mais bien sûr que tu vois si on ne connaît pas on va en connaître danser avec les stars on connaît des bêtisiers tout où tu nous dis justement que tu peux être toi même mais ça que je ressentis tu vois je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ça fait très longtemps qu'ils ont pas maté de bêtisiers tu vois des différentes chaînes beaucoup d'enfants qui regardent oui mais ça c'est vrai que oui ça m'a rappelé des souvenirs de mon petit filleul 7 ans regarde des bêtisiers de nous même de nouvel an et tout mes premiers nouvel ans c'était là dessus quoi et c'est ça que parfois internet peut te montrer tu vois je pense que bah les lives qu'on a pu faire ensemble même pop corn tu vois montre aussi d'autres facettes de toi etc quoi c'est vous avez cette chance sur internet de réussir entre guillemets alors c'est pas plus facilement mais plus facilement tu peux te mettre en live tu peux te décider tu prends ton ordi et tu fais ton truc ouais montrer qu'il était vraiment plus que juste bon bah ça veut dire que c'est plus facile plus facile de percer pas du tout mais plus facilement tu peux créer ton truc en télé on te donne pas un programme comme ça c'est vrai que c'est moi j'aimerais bien mais c'est pas comme ça que ça se passe et en même temps du coup ça se passe au mérite plus 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 pour faire ses preuves moi je suis encore peut-être un peu jeune et puis après tu as le côté âge aussi ou plus accessible c'est ça tu vois c'est une chaîne non mais la moyenne d'âge de la télé c'est 58 ans voilà de base donc forcément c'est tout à quoi 31 32 j'aurai 32 ouais ouais et quand je vais servir les fricadelles là c'est ça les frites et tout ça ouais tu me diras combien il faut d'ailleurs je brie fait t'inquiète pas quand j'envoie quatre cinq je pense sans surgelés ça devra faire le taf on est combien on est 30 ouais 50 à 50 à dunkerque ça pèse il ya des gens ils passent juste pour prendre leurs fricadelles ils se font pas chier cela non mais je servirai avec une bonne pression bien mousseuse ok et non mais c'est vrai que oui du coup quand le public moyen c'est 57 58 ans mais il ya aussi ce truc à la télé où ils recherchent des incarnants pour pouvoir parler à oui en même temps toutes les signes les gens qui ont 30 ans aujourd'hui en 58 ans plus tard donc est ce qu'on n'a pas envie de traverser génération tu vois de ouf je pense c'est ça qui est moi ça a été ça un des trucs que je me suis dit tu sais où tu n'as pas envie de courir après les gens tu vois la meilleure évolution c'est de pouvoir évoluer soi-même et que les gens grandissent avec toi et que tu puisses aussi des gens pas être en mode bon bah faut à tout prix que les jeunes générations une kiff donc je fais des vannes de lui à tout prix ça marche pas de façon si on doit t'aimer on t'aimera enfin moi je suis persuadé de ce truc de c'est un peu bête ce que je vais dire mais si c'est mon destin entre guillemets de devenir une grande animatrice j'en deviendrai une si c'est pas mon destin ben je serai autre chose le dream c'est quoi à koelanta genre une émission non je le dream c'est une émission qui n'existe pas encore et que je serai en fait j'ai envie de d'arriver avec un truc un nouveau truc et on se dise ok on va faire confiance à cette jeune nana qui en qui a envie d'y arriver qui se donne les moyens et qui et qui travaille pour parce que rien n'arrive par hasard tu vois et avoir un truc nouveau j'ai pas envie d'être je dis un truc bête je reprends le big deal je reprends the boys dans 20 ans je reprends dans cycle star et encore ça c'est pas pareil oui mais c'est encore différente à l'histoire avec quoi donc c'est un peu autre chose mais même c'est pas l'idée de t'as envie d'avoir ta propre touche c'est super dur j'idéalise des choses c'est hyper difficile qu'est ce qu'on va fait à la télé c'est aussi tellement de programmes qui sont rachetés que de base danser avec les stars c'est un truc mondial moi je veux bien qu'on rachète un truc mondial et que j'en ai la première française à le faire tu vois c'est juste que j'aimerais bien ne pas enfin j'aimerais bien je suis qui pour dire ça mais être une animatrice qui reprend quelque chose on va forcément te comparer à ton prédécesseur on n'est plus la même génération on n'évolue pas de la même manière tu vois en vrai c'est nous le bête d'exemple c'est samuel etienne tu vois ça me l'étienne ça me l'étienne ce qui est fou c'est qu'il y a déjà eu alors il ya tout son parcours si pas de bêtises lci journaliste info etc à l'ancienne il ya eu le moment de tu reprends après julien le perse question pour un champion personne n'y croyait on peut le dire c'est genre où il se fait allumer de tous les gens qui ont eu pendant 30 40 ans nos grands-parents qui étaient fans de julien le perse où il a dû déjà faire ce truc de tout le monde disait que ça allait être mort et il réussit à bien le faire quelle force plus excellemment bien le faire plus derrière venir sur internet comprendre tous les codes où il ya eu la première moment un peu co vide où du coup il ya ce côté où il teste le côté politique où il se rend compte un peu de la réalité la langue de bois ce que c'est en fait c'est étoile qui est un créateur de contenu un streamer justement qui a été dans pop corn hier tu vois par exemple un très bon pote rayou et en fait lui si tu veux c'est un mec qui sur kiff la culture et c'est un gars en fait qui tu es sur twitter on a pas mal de réacte etc c'est à dire on regarde des émissions live qu'on ait les droits ou qu'on n'ait pas les droits ça se discute ça se discute et typiquement lui en fait il m'a tête des émissions de questions pour un champion et du coup dans le partage avec les gens tu vois avec une génération beaucoup plus jeune qui est pas du tout l'audience que touche france 3 ou ben en fait il allait s'intéresser à plein de sujets il intéressait aussi les gens parce qu'en fait il est tellement passionné par le truc qui t'amène dedans tu vois il te pousse alors que pour beaucoup la question pour un champion c'était le truc de nos grands-parents où tu n'avais surtout pas envie de tomber dessus et en fait france télé ils ont été intelligents où justement ils lui ont aussi donné les droits de le faire la mise en relation je sais plus exactement comment rayou et c'est libre c'est vrai mais c'est un autre sujet et du coup en fait ils se sont rencontrés avec samuel où ça a été les premiers live où en fait samuel est venu sur la chaîne d'étoiles si je ne dis pas de bêtises si je me souviens bien pour pouvoir réacte à deux il y a longtemps 2020 c'était covid à peu près et en gros pour pouvoir réacte à deux donc les émissions de question pour un champion c'est ça c'est propre aux émissions parfois avec julien le père c'est tout et en fait samuel il est vraiment venu avec un truc hyper naturel d'envie de découverte où samuel je sais même pas quel âge il a j'ai rencontré au zivon ça a peut-être été le tout début samuel jacques il a 56 52 pardon samuel samuel mon général de valorant je le rappelle parce que pour ce petit quiproquo 52 pardon c'est vrai que 56 il court des marathons et tout lui c'est je sais on s'est rencontré dans un moment dans un truc de course je sais plus quoi mais on s'est rencontré et la seule fois que je t'ai rencontré je l'ai trouvé trop sympa mais il est le plus trop trop sympa bienveillant a été trop utilisé comme mot donc c'est mais tu sais genre vraiment tu vois qu'il est sincère et genre gentil intéressé et c'est vrai que c'était the event pardon le tout début c'était ouais question pour un streamer au the event enfin il avait fait un petit concept étoile et du coup il avait pu ramener samuel et ensuite il y avait eu tout ce truc de là et bref et et en fait après lui comme il avait une formation journalistique il a voulu justement continuer un peu là dedans en pleine période kovid tu vois de ramener des politiques ça a été un peu compliqué parce qu'en fait il ya eu notamment jean castex et françois hollande je crois et jean castex en fait il a eu premier ministre où le mec était en full langue de bois donc les gens ont dit bah en fait c'est pas ce qu'on veut sur twitch parce que et samuel s'en est un peu rendu compte et de au fur et à mesure il continuait sur france info et là depuis un an il a arrêté totalement france info il continue à animer question pour un champion et à côté il full live sur twitch tous les jours tous les jours ou avant il faisait que de l'info quasiment tous les matins il avait une sorte de matinale d'information et là il est tombé amoureux de valorant un jeu où tu pourrais percer vu les réflexes et en fait il est tombé amoureux du truc et là il a 300 heures de stream là il participe à la zilane qui est un événement de organisé par zérator qui est un truc de jeu vidéo c'est un jeu vidéo un peu niche où en fait les gens s'affrontent dessus une langue c'est une compétition en fait tu te réunis là tu as 200 joueurs qui se réunissent dans un même endroit à la fin il ya un seul gagnant et tu le commets hyper judicieux je sais pas vous avez peut-être trouvé ça nul tf1 n'a pas de chaîne twitch n'a pas de compte twitch est ce qu'on pourrait pas créer des trucs uniquement twitch en fait ça a souvent été un peu ça a beaucoup été essayé tu vois pendant le covit ça a beaucoup été essayé ou bfm ils avaient fait leur truc justement un peu d'information etc en fait le souci c'est que dans les bonnes collaborations tu vois typiquement ça a été bah michou avec d'alci les gens se sont posés des questions parce que soit en fait la télé arrive à amener des choses qu'on n'est pas capable d'apporter donc tu vois soit tu es juste en mode bon bah en fait la chaîne de tf1 ou t'as pas Koh-Lanta sur tf1 mais t'as l'avant Koh-Lanta l'avant à l'après Koh-Lanta on s'en fout soit tu nous donne les droits on avait envie de voir les backstage de certaines émissions comment ça se passe avant moi j'avais animé un live tik tok ouais dans danser avec les stars un live coucou sam aya sam qui était en qui du coup on a dû lui dire j'ai pas 56 ans non mais je sais que t'as 22 ans ça mais ça me ça fait beaucoup mon général là c'est vrai ça m'a répondu j'expliquais un peu justement à inès ce qui s'était passé que t'étais l'exemple de de gens qui sont devenus addicts voilà mais trop l'exemple mais du coup sam il avait fait ça aussi avec france tv c'est juste qu'il ya des programmes tu vois qui peuvent avoir du sens genre arte par exemple ils font beaucoup beaucoup de contenu sur tweet mais où ils essayent d'adapter par exemple ils fournissent des programmes à eux justement où des streamers peuvent réact sur leur chaîne enfin tu vois il ya des crossovers qui sont intelligents mais à l'heure actuelle les gens tu vois typiquement dans le réact en fait tu as des droits qui sont donnés un peu au fur et à mesure tu vois moi par exemple j'ai le droit de j'ai passé des accords pour réacte l'ancien catalogue dans des malls tu vois ok donc si tu veux genre qui est la taupe qui était une bête d'émission qui est la taupe c'est une vraie folie genre c'est un truc qui passait sur m6 2015 tu vois ça me parle tu as dix participants dix aventuriers oui ils doivent tous se mettre enfin faire des épreuves etc pour justement réussir les épreuves sauf que parmi eux il ya une taupe qui va essayer de foirer en fait toutes les épreuves et faut deviner qui est la taupe et donc tu as ce truc là bref c'était génial et ça par exemple tu vois j'ai pu le faire j'ai ramené les participants qui avaient suivi le délire dans suite dans le réacte et tout mais donc tu as des ponts qui se créent par exemple si tu réactes tf1 tu te fais strike ta chaîne et c'est fini tu vois parce que c'est parce que c'est normal aussi les mecs mettent un million ou par épisodes je sais pas combien donc mais tu vois ça se développe quoi et d'alci un bête d'exemple de ça de il ya des ponts qui sont intéressants mais en tout cas juste avoir la chaîne tf1 qui va faire du tf1 sur twitch non mais les gens ont montré qu'ils n'étaient pas intéressés par semaine et des éliminés chaque semaine il est éliminé sur danser avec les stars est ce qu'on aimerait pas les avoir le lundi en direct sur twitch pour avoir leurs réactions qu'est ce qui s'est passé je sais pas en fait je me dis ce qu'il y aurait pas un truc est ce que je pourrais pas être cette animatrice là de réseaux sociaux entre guillemets et de twitch est ce qu'il ya pas un truc à développer qui n'existe pas encore bah en fait et qui pourrait être intéressant et que les gens aimeraient bien voir oui et non dans le sens où mais c'est intéressant parce qu'en vrai toi tata batata vision tu vois et les gens tu vois regarde les gens on a tous une raison tellement différente non pourquoi pas tu vois c'est une majorité de non non ouais parce qu'en fait c'est drôle même c'est bien de vous de lire en fait si toi tu vois et c'est le truc de christian christian millette millette et anthony colette ils ont développé leur chaîne twitch tu vois parce que si par exemple toi tu te faisais un débrief de dals sur ta propre chaîne juste en détente en mode putain vous en avez pensé quoi c'était cool et tout bah là c'est naturel et tout mais le gros truc d'accord l'after dals le samedi par tf1 les gens sont en mode trop gros moins naturel ouais surtout l'émission n'était pas sur la plateforme donc pourquoi le faire ici ok tu vois en fait c'est un peu ça ce que les gens veulent beaucoup sur twitch et ce truc naturel et d'histoire ou bien et c'est beaucoup ce qui a été fait bah tu vois collanta c'était un vrai truc ils ont essayé de faire là le bifor et l'after sur et en fait ça faisait assez peu de viewers même si c'était plutôt bien fait tout parce que t'es pas en mode bat je connais que sur twitch pour voir le bifor tu vas à la télé pour voir le oui d'accord et c'est pour ça qu'on y a eu la finale et que les gens bas en fait on leur a dit bah en fait ça sera que sur tf1 les gens étaient en mode bas c'est con parce que on savait pas trop quoi quoi s'attendre avec ce programme vous avez montré que c'était bien c'était la vague internet et qui avait des ponts qui se créent et en fait vous nous en venez vous enlevez totalement le pont pour je comprends mais du coup tu vois c'est mais c'est c'est pour ça que moi je suis un peu du monde où il ya des choses qui se créent et ça montre qu'il ya des possibilités tu vois il ya des du savoir faire du côté de la télé et il ya un nouveau savoir-faire du côté d'internet et c'est juste comment le faire intelligemment pour amener les créateurs plus loin mais il ya besoin d'avoir les codes d'internet c'est la télé j'ai commencé j'avais 18 ans mais là tu vois je découvre le monde du direct de twitch de part du direct je fais du direct mais c'est pas pareil la de la spontanéité on va dire et je me dis waouh c'est trop bien j'aime trop ces deux mondes comment on pourrait faire pour matcher mais ça c'est vraiment possible peut-être que non et c'est ok je pense que ça mais c'est exactement ce que tu as dit de ça viendra tu vois c'est pour ça que moi un mec comme camille combal par exemple alors il est dans beaucoup d'émissions camille c'est tout faire c'est un mec tu vois qui est vraiment génial parce que je crois il doit avoir 38 un truc comme ça 40 têtes une quarantaine d'années mais je trouve qu'il est un peu notre génération parce qu'il comprend il fit bien tu vois genre sur twitch camille je la vérité dans pop-corn il capte c'est vrai c'est un caméléon et tu peux le mettre dans n'importe quoi il saura faire et c'est pour ça que tu as des gens comme toi qui comprennent etc plus ça va avancer plus la télé aussi va proposer des choses qui sont aussi tu vois adapté pour nous et donc je pense que ça viendra c'est juste aussi qu'il y a une réalité de quand tu touches 3 que là tu vois alors c'est déjà énorme on est vous êtes 26000 bonsoir pardon parce que c'est vrai qu'on est un peu en discussion et tout mais tu vois c'est déjà quand même énorme d'avoir d'avoir 26000 personnes bien sûr mais là si on avait on était sur tf1 est à 3 millions de personnes tu peux pas faire ça parce que tu as besoin en fait peut-être de toucher les 60 en plus donc en toi tu produires différemment mais non mais quand toi tu comprends pas certains termes bah en fait du coup tu es obligé de tout expliquer et c'est là où ça devient difficile là où sur twitch par exemple tu peux parfois te permettre de de perdre des gens ou de cibler qu'une partie de la population là où la télé doit à tout prix englober tout ce qui fait que les émissions tu vas dans un sujet c'est cinq minutes de ce sujet parce que si tu fais huit tu vas perdre les gens tu reviens là bas et donc donc il y a un peu ce truc aussi où ouais les gens je pense bah en fonction de vos centres d'intérêt tout tu vois ils veulent parfois des trucs qu'on t'intéressé par l'esport tu veux voir de l'esport plus que à l'époque moi je faisais un truc sur bin tu vois c'était mon expérience télé c'était un tout le sport version e-sport tu vois c'était vraiment le tout début en c'était en 2016 ok donc c'était en gros ça fait partie canal et bien se sont lancés en même temps sur l'esport et c'était les premières émissions à parler de compétition de compétition parce qu'il y avait déjà des émissions de jeux vidéo à la télé comme depuis longtemps mais de compétition donc d'esport sur les jeux vidéo grand public tu vois donc moi c'était la folie je passais le lundi soir j'étais dans toutes les chichas de france le lundi soir sur bin game one game one ils ont fait beaucoup game one c'était c'était team g1 si j'ai pas de bêtises t'es plus jeux vidéo avec les marcus avec les merde j'ai oublié le si en plus le brun un peu un peu frisé pardon vous allez la voir et et en fait c'était bien mais le truc c'est que tu t'y retrouves pas trop parce que les gens qui veulent vraiment parler d'esport ça leur suffit pas d'avoir un programme de 20 minutes oui où on te dit vite fait ce qui se passe oui tu vois et les gens qui connaissent pas du tout tu as trois minutes de starcraft à satisfaire tout le monde mais c'est un mais c'est ça parfois le programme je viens télou que merci c'est trop fort ça tu vois mais tu sais pas bam 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 le tchat est là ça je trouve ça une puissance incroyable mais ça c'est là ils sont bons là parce que parfois c'est dur parce que tu as typiquement sur les trois millions de personnes sur tf1 bas le chat oui tu vois mais tu as les trucs qui s'adaptent oui plus facilement d'autres là mais la sensation de live tu vois nous on a fait deux live à deux tu vois aux dernières fois on avait fait pareil toi c'est que du 30 cas plus toi tu te déplace pas s'il ya pas 30 cas bien en fait inès c'est un minimum c'est la fois on a dansé justin c'était 35 ou 40 là c'est si vous voulez enfin c'est une personnalité c'est 30 cas plus peut-être alors je voyais qu'elle je t'ai je vois que c'était à 25 je me suis dit merde elle va pas être contente là il s'est passé quoi ça doit peut-être être ligue des champions qui s'arrêtent donc du coup on a récupéré des gens mais sinon c'était chaud mais mais c'est vrai quoi du coup l'interaction toi les live entre 5 et 10 mille viveurs je t'assure qu'au quotidien c'est la folie parce que tu développes une une un lien avec les gens mais ça c'est trop bien mais moi avec mon nombre d'abonnés tu vois sur les réseaux sociaux parce que même ça je développe des liens les mêmes gens qui commentent c'est pas pareil que vous évidemment les interactions beaucoup plus rapide mais nous c'est peut-être moins spontané mais quand même moi je lis mes messages je peux pas répondre à tout le monde mais je lis je vois les gens qui commentent régulièrement il ya un lien qui se crée non mais c'est pour ça que je trouve pas et c'est ce que les gens ont beaucoup ressenti et je pense que c'est pour ça aussi que les gens d'internet t'ont kiffé c'est que ça se voit que t'es ouais que t'es naturel et que t'aimes ça t'es en découverte et je dis c'est un peu les mêmes délires que tu vois ça me les tiennes et tout ça sent que c'est sincère et en fait sur internet et surtout en live il ya un moment ou pas tu vas pas pouvoir mentir mais si tu joues un rôle ou autre ça se verra c'est chiant je pense que c'est beaucoup aussi les enfin tu vois on a grandi avec internet donc on est comme ça quoi mais c'est une meuf du nord je pense ça aide ouais je crois aussi que vraiment je pense à le côté simple ça aide vraiment beaucoup simple bourrin puis j'ai été élevé comme ça aussi j'ai été élevé dans dans la simplicité et quand j'ai commencé à faire de la télé et tout ma famille m'a toujours dit et tu vas bien en descendre mais tu t'es même pas encore monté tu vas bien sur terre et j'ai jamais pris la gorge enfin je pense pas en tout cas après la grosse tête c'est j'avais des étoiles dans les yeux ça c'est certain que j'ai moins aujourd'hui parce que j'évolue dans ce milieu depuis plus longtemps donc ça me j'ai moins d'étoiles dans les yeux mais c'est pas péjoratif c'est juste que voilà ce milieu je le connais pour moi j'ai j'ai déjà croisé gens du jardin dans les loges de danser avec les stars il y a quelques années le janduge alors janduge c'était incroyable t'es là genre aujourd'hui il peut y avoir des restats qui passent il faut savoir que janduge est bourré tous les vendredis dans les backstage mais janduge il peut y avoir plein de gens je vais me dire ah c'est cool il y a machin mais j'ai voulu dans ce milieu là c'est pas un peu une rad star toi ça veut dire quoi c'est genre quand il ya des stars un peu sympa ça veut dire quoi bah comment dire je sais pas il ya gens du jardin c'est un peu sympa quoi t'envoies pas un petit message à une pote en mode ah non ah non ah non je suis pas la lordeur non en scred non t'as pas que tu as un idole ou une idole non non j'ai jamais eu de poster dans ma chambre genre le premier il ya une artiste que j'ai aimé de ouf quand j'étais jeune c'est le premier cd que j'ai eu d'elle madonna non bien c'est français c'est français laurie oh c'est laurie c'était ma meilleure amie son titre à laurie et waouh j'étais ouf ma mère elle m'avait acheté le cd ou alors je l'avais je sais plus laurie ça va se pas me dire incroyable laurie incroyable laurie mais mais fou j'étais folle d'elle mais pas de là avoir des posters tout dans ma chambre moi je dansais d'ailleurs la vie c'était ma danse de la danse était déjà ma vie mais non j'ai pas de on m'a souvent dit avec qui t'adorerais faire danser avec les stars genre vraiment le goal sportif il n'y a pas j'en sais rien qu'importe moi c'était sympa que tu vas me faire rire et que tu as un bosseur bon on y va ouais ouais ça part en fait pa c'est vrai que tu avais quand même si c'était mon blaze si non parce que c'est un peu malhonnête de pas le dire maintenant pa je te connaissais pas c'est vrai c'est vrai en plus tu m'as mytho parce que après non si je regardais j'avais déjà vu pop corn ok parce que là il commençait à y avoir deux infos je me suis dit tout 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 mon radar à mensonges mais j'aurais jamais pu te remettre ah oui tu avais juste putain ça c'est ça qui est fort et de pop corn c'est quand même on a réussi à de fou enfin en fait tu es l'incarnant de pop corn ouais tu as vu des trucs passer de pop corn et tu te dis ah bah c'est le gars qui présente pop corn ça c'est trop bien je me suis dit je me suis dit je me suis dit je n'ai jamais vu à la télé ça c'est où c'est quelle chaîne ah tu t'es dit ça et toi tu avais vu sur insta toi ça c'est insta ouais je suis très insta moi je me suis dit mais vas-y c'est quelle chaîne en fait c'est cette émission j'ai jamais vu et je voyais vraiment des gens que je connaissais que j'aimais bien passer quoi puis je voyais ta tête au fur et à mesure ok mais j'aurais jamais pu te remettre et quand j'ai après j'ai vu qui était dans le casting j'ai vu domingo je t'ai pas remis ouais non mais ça mais c'est ça doit être la tnt on me dit c'est vrai que tu nous as fait tout un flanc pour bouffer de la salade pour au final la laisser à côté voilà je trouve pas ça très écoute inès c'était bien sympa c'est fini ça s'arrête d'un coup ouais en fait hop le rideau tombe t'en as marre je vais les pions c'est moi il est 22h40 donc c'est bon donc ça va prendre ses cliques et ses claques c'est assez t'inquiète pas j'ai mis trop celle dans ma salade c'est là où elle fait un peu plaisir un peu trop de vinaigre ça va ça passe quand même non mais écoutez ça dérape qui la fout dehors banan quand même elle est commencée à 7h du matin si tu veux qu'on parle d'un autre sujet tu me dis pas est ce que je suis en vitaux mariage bah oui en plus je crois que ça va être ses réactions de vidéo c'est un game j'ai l'impression qu'on va diffuser sur w9 le mariage maintenant tu sais ça c'est devenu tout un truc et vous pourrez suivre sur la chaîne parce que inès va être tout simplement reporter en backstage donc elle fera le bifor on a réussi à le vendre à tmc le mariage et tu feras l'after si je dis pas de bêtises à partir de 5 heures donc avec tous les invités justement sur une interview exclusive non mais tu sais quoi réfléchis et tu nous donnera la réponse mais réfléchis mais moi j'ai envie que tu sois là moi je suis trop contente d'avoir découvert en tant que potes mais je pense que ta fiancée elle est d'accord mais il faut quand même elle qui me tana et moi j'étais en mode moi je me dis va savoir dans deux trois mois juste on a fait d'eau j'ai bien on se dit qu'on n'est pas aller ça part bien non on est amis quoi ok moi il a fait moi non mais si c'est vrai c'est des vrais mots c'est un vrai mot mais moi je suis un peu comme toi j'ai peu d'un j'ai beaucoup de potes mais j'ai peu d'amis on a quand même vécu une aventure incroyable allez t'as le droit à ça toi tu gardes ça toi moi je garde ça voilà on a chacun de ce que tu me choisis le rage michou te donnera jamais la raconte michou s'il te plaît non michou michou il m'a mis des vents bbc je mérite bbc apparemment voilà on a chacun d'autres trucs mais moi il est nul le mien c'est quand même moi je garde ça c'est nul c'est quand même quelque chose moi tu gardes la meilleure partie tu veux qu'on le joue au shifoumi non parce qu'il te revient plus qu'à moi j'ai l'impression de te revoir enfant qui défendait les gens qui n'allaient pas bien mais c'est mais tu as toujours cette âme c'est dingue ça c'est jamais parti inès van damme c'est toi qui étais au collège jules ferry à dunkerque non bah jambard tout s'appelle jambard c'est vrai que jambard jambard c'est le corsaire c'est le c'est le dream tout s'appelle jambard c'est vrai que c'est pété ça si tu veux donner un point de rendez vous donne toi le point de rendez vous jambard tu vas jamais te retrouver tout s'appelle jambard ça c'est trop bien cela il va le casser encore plus non mais c'est vrai mais j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on te plus j'avais dit je serais tellement heureuse qu'un jour il y ait un coursier qui tape à ma porte et qui me disent voilà moi c'est ce que j'avais voulu faire je me disais que ça serait une belle surprise parce que c'est vrai que j'ai le truc alors qu'on l'a gagné à deux à chaque fois tu me disais oh t'as gagné t'as gagné d'alci moi j'étais en mode bon on l'a gagné ensemble et pa tata fourni un travail exceptionnel exceptionnel mais en fait c'est tellement exceptionnel que j'ai envie d'insister sur ce mot tu es arrivé tu pensais pas savoir mettre un pied devant l'autre mais que tu as gagné au final tu sais mettre deux pieds dans l'autre non non mais mais on va te le faire sinon sinon je me ferai un petit live poterie non mais en vrai j'aimerais bien faire plus de trucs avec toi surtout tiens tu vois là on a un bon rythme d'activité etc c'est comme les bocaux j'aimerais bien te faire passer dans popcorn avant la fin de la saison c'est quand la fin de la saison on finit vers mi juin moi si les gens trouvent pas que c'est trop moi je trouve pas que c'est trop en vrai je trouve que tu as une bête d'énergie on va faire des trucs oui poterie refaites c'est voté j'ai jamais fait poterie non plus mais avec les très difficiles ça a l'air durs un air durs et je pense c'est dur à refaire en pote ça doit être très dur mais ça peut être hyper de solution ça peut être hyper golerie ça va être hyper galerie c'est vrai le truc il peut être qu'on m'a ça va être et ce sera ton cadeau franchement ça sera mieux que ça sera ça sera ton titre pour les deux la겠 valorent non mais Tu vois, il ne faut pas non plus un effet Martine. Parce que ça, tu sais, moi, au début, une semaine après D'Als, les gens, je n'avais que des messages de Inès. Elle est où Inès ? Inès ? Inès ? Inès, pourquoi il n'y a pas Inès ? Inès, elle vient quand ? Inès ? J'étais en mode, comment vous dire qu'en fait, on va chacun continuer nos vies. On va sûrement refaire du contenu ensemble. Et les gens étaient en mode, mais Inès, ça serait bien de jouer. Peu importe le jeu auquel je jouais avec Inès. J'étais en mode, les gars. Alors, c'est... C'est trop drôle. Casser Inès de partout. Non, mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était très cool, je suis en cuisine. Un plaisir d'avoir fait cette petite quiche avec toi. Cette petite quiche et ces petits gnocchi trop bons. Gnocchi star. Merci à Luce, tu cru aussi, de nous avoir contactés. Bah ouais, de fou. Quelle belle découverte. Ils sont juste derrière toi depuis le début. Si ça, c'est pas magnifique. C'est trop. Il faut renommer la chaîne Domingo et Inès. Non, mais déjà, il faut qu'on cale des dates pour la danse de mariage. Ah bah ça, crois-moi que je ne pars pas sans qu'on les ait calées. Là, 22h40. Là-bas, je ne sais pas si ça dort encore. On va se... Je vais le réveiller. On fait quand des dates. Excuse-moi, 18 mètres est disponible. 18 mètres, c'est mon anniversaire, si tu veux. 18 mètres ? 18 mètres. Non, mais... 18 mètres ? Ah, j'ai noté dans l'agenda. Un petit truc, un petit truc sympa. Je vais faire des réveillers. Toi, t'es forte, toi, t'es quelqu'un. Bisous, tout le monde. On se retrouve demain. N'hésitez pas à suivre Inès, comme d'habitude, sur les... Comme d'habitude, c'est pas comme d'habitude. Les civados. Et voilà, on se retrouve bientôt. Merci pour ces live, c'était trop bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Sur un prochain live, pop-corn ou sur de la poterie. Ciao ! Au revoir, tout le monde. Bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501